Bienvenue à l'émission de la roue de la fortune de Sam ! Accueillons nos concurrents ! A ma droite, nous avons la douce intelligente et dotée d'un goût incroyable, Suzanne ! A ma gauche, la courageuse, résolue et avec un grand sens de l'humour, Samantha ! Aujourd'hui, nous allons découvrir laquelle des deux est la plus douée en magie ! C'est parti ! Et c'est parti ! Tourne, tourne aux roues de la fortune ! Et notre première question est... Quelle est la création à la plus magique ? Ah, les participants ont pris leur décision et... Suzanne, votre réponse ? Trop facile ! C'est la licorne ! Et c'est exact ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout le monde sait que la plus magique des créatures est la sirène ! Tu tiens ça doux ! Oh, c'est la licorne ! Je sais ce que je dis ! Oh, non ! C'est la sirène à la licorne ! Eh bien, quel débat passionné ! Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, non ? Le concours des artistes ! Je dois attendre combien de temps ! Je me demande si j'ai des points en plus si j'arrive à l'heure ! Calme-toi ! Pas de panique ! Je suis là ! Waouh ! On dirait que quelqu'un s'est déguisé en cheval ailé à cornes ! Je crois que la magie de la plus magique des créatures va me aider aujourd'hui ! Eh bien, nous allons voir avec la première mission ! Transformer un objet qui est cri ! L'équipe des licornes représentée par Sue a choisi un stylo ordinaire ! Attends une minute et il ne sera plus si ordinaire que ça ! Je vais coller des petites boules pour cacher cette partie-là ! Et ça, Manta, femme de sirène, a décidé de transformer un marqueur ! Waouh ! Regarde comme c'est beau ! Hop, hop ! Vas-y, amuse-toi ! Faisons une corne de licorne avec de l'argile autodurcissante ! Et avec un cure-dent, on s'occupe du relief des petites diagonales ! Ok, il est temps que je me mette au travail ! Super ! Je vais coller un morceau de tissu sur le marqueur, comme ça ! Et un plus petit morceau de tissu pour le bouchon ! Il faut juste que je ne me trompe pas de taille ! Une licorne ne fait pas de magie sans sa corne dorée, n'est-ce pas ? Il reste les oreilles ! Et je vais mettre du brillant sur tout le stylo ! Hein ? Il est où ? Sam, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as décidé de saboter mon travail ? Prends-moi ça ! Oh, s'il te plaît ! J'ai presque fini ! J'ai juste besoin de dessiner une jolie nageoire et l'attacher au marqueur ! Ah ah ! Je vais couper deux parties identiques du papier en mousse brillant ! Ensuite, je colle le tout, comme ça, et je l'attache au bouchon du marqueur ! Ça y est ! Hmm, l'idée du papier en mousse est excellente ! Je vais faire une jolie crinière avec ! Super ! Laisse-moi voir ! Ha ha ! Nez ! Ha ha ! Je vais voir ce que tu as ! Waouh ! Regarde comme ça brille ! Les deux candidats s'en sont sortis merveilleusement bien avec la première mission ! Voyons maintenant ce qui les attend ! Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ! Notre prochain ! Bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'aider ! Tiens ça, Sam ! Eh bien, quel chantier ! C'est impossible à faire sans s'organiser un peu ! Prenons un peu de pâte à modeler... Voilà ! Super ! Et on la colle autour d'un support de rouleau de scotch en aplatissant les bosses ! Je adore les licornes, mais je préfère un cheval de mer ! Et voilà ! C'est terminé ! Oh merci ! Et que fait d'arriver ici ? Ça ne se voit pas ? Une queue de cheval de mer, bien sûr ! On le roule comme ça ! Interessant ! Et maintenant, nous pouvons le coller à sa place ! Il suffit de bien appuyer dessus ! Ça a déjà l'air bien, mais il manque quelque chose ! Des paillettes brillantes pour les écailles ! Ça donnera une lueur magique à notre hippocampe ! Wow ! Quelle beauté ! Pas douche ! Eh ! Doucement ! Lorsque la pâte à modeler aura durci, nous donnerons à notre hippocampe un éclat nacré ! Puis nous le fixerons sur le dessus avec du vernis à ongles transparent ! C'est une merveille, mesdames et messieurs ! Mais comment ça marche ? C'est simple ! On arrache la quantité nécessaire de ruban adhésif... Incroyable ! Dis pour un pour Griffondor ! Je vais dire une sirène ! Hum ! C'est très beau en effet, mais il ne contient qu'un peu de ruban adhésif ! Voilà qui est mieux ! Cette fois, faisons notre licorne en rose ! C'est ma couleur préférée ! Tu fais de la lèche au juge, Suzanne ! C'est malin ! Oh ça va ! Pour mettre en valeur certains détails, appliquons-leur du vernis à ongles et ensuite ajoutons de la poussière dorée magique ! Parfait ! Il est temps d'assembler notre construction ! Et maintenant, le truc principal ! Wouh ! C'est tellement beau ! Attends, ça fait quel bruit un hippocampe ! Délicitations ! Et encore une fois, nous avons deux grandes créations ! Il est temps de compliquer notre compétition ! Nos concurrents ont déjà reçu leur prochaine mission ! Fabriquer des marque-pages ! Mais cette fois, Sue va travailler sur un objet de sirène ! Non, ça n'a pas l'air super ! Et ce n'est pas ça non plus ! Oui, celui-là ! Maintenant, nous devons découper soigneusement la queue de la sirène en suivant le pochoir et l'envoyer dans le four ! Sam, tu peux m'aider ? Donne-les-moi ! Je le ferai toute seule ! En attendant, je m'occupe des écailles ! Nous allons aussi les découper dans l'argile à l'aide d'une paille en plastique ! C'est simple ! Donnons à l'aileron un aspect plus naturel, puis cuisons et peignons tout à nouveau ! Psst ! Sue, regarde ce que j'ai trouvé ! Oh ! Oh ! Cool ! Merci beaucoup ! Voilà comment les anciens rivaux deviennent facilement des assistants l'un pour l'autre ! Ajoutons encore quelques paillettes ! Oh, j'adore ! Nous allons coller la queue sur un joli dessin et obtenir le meilleur marque-page ! Je ne tirerais pas de conclusion hâtive si j'étais toi ! Tu n'as pas encore vu ce que j'ai inventé ! Bien sûr, les licornes ne sont pas ma tasse de thé, mais je sais avec certitude que là où elles vivent, il y a un arc-en-ciel ! Le mien sera inhabituel ! Regardez comme il brille ! Du papier mousse et c'est tout ? J'ai été beaucoup plus créative avec ton marque-page ! C'est Sam qui t'a transmis ton impatience ! Je te demande pardon ! Oh ! Désolée, monsieur l'animateur ! Ouh ! Maintenant, on enfonce le petit gland de décoration pour faire une jolie queue et ajoutons une paire de jambes ! N'oubliez pas le relief ! Oui, oui, merci ! Oh, j'adore les créations qui rassemblent ! Maintenant, nous allons ajouter un peu d'or au sabot avec de la peinture acrylique et donner à la licorne un éclat mystérieux et fabuleux avec du vernis à ongles ! Alors, vous êtes tous prêts pour la touche finale ? C'est parti ! Hop ! Et tout est prêt ! Et voilà ! Mesdames, mesdames ! Quel dilemme ! Comment puis-je choisir la gagnante ? Oh, merci Tibidabo ! Je ne suis jamais à court d'idées de bricolage ! Donc, pourquoi as-tu besoin d'une boule d'aluminium, Sam ? Eh bien, vous avez entendu notre prochaine mission ! Faire un joli porte-crayon ! Je vais faire le mien en forme de coquillage ! Ça sera la base ! Et maintenant, nous devons bien pétrir cette argile rose ! Eh bien, je vais travailler avec de l'argile aussi, mais avec des gants ! Pour commencer, faisons une forme d'arc-en-ciel enroulant une saucisse ! C'est ça ! Super ! Et on le plie en forme d'arc ! Et maintenant, nous devons faire quelques trous pour les crayons et les siots ! En attendant, Samantha fabrique un verre super long ou quelque chose comme ça ! Ce n'est pas un verre ! Voyez par vous-même ! Je vais maintenant emballer soigneusement le cadre en aluminium, doucement, en spirale et sur toute la longueur ! Et voilà le résultat ! Mais les vrais coquillages ne sont pas du tout lisses ! Occupons-nous de cela ! Et ensuite, on le mettra au four ! Pendant que Samantha travaille sur le relief de son coquillage, je vais égayer mon arc-en-ciel de bureau ! Ah ! Joli nom, n'est-ce pas ? Je pense qu'il manque quelque chose, tu ! Vraiment ? Je me demande bien ce que c'est ! Et bien maintenant, j'ai le temps de la rattraper ! Un peu de magie de sirène ! Génial ! Et quelques paillettes nacrées sur le dessus ! J'utilise un pinceau sec pour ça ! Les mots de Samantha enturent, mais elle sait déjà ce qui manque à son art ! Oh ! Des nuages ! Ils seront parfaits ici ! Travaillons un peu sur leur forme, comme ceci ! Voilà ! À mon avis, c'est parfait ! Et tout est à portée de main ! Mais ta création n'est pas comparable à la mienne ! Celle-ci peut contenir plus de choses ! Samantha, un ! Su, zéro ! Mais le mien peut tenir sur la table, contrairement aux... Qu'est-ce que tu as dit ? Mesdames, s'il vous plaît, je suis le juge ici ! Et j'ai pris ma décision ! Nous avons besoin d'une finale ! Très bien ! C'est l'heure de la compétition la plus dangereuse du jour ! Su, Samantha et les ciseaux ! L'équipe de licorne a choisi l'argile comme matériau principal pour sa création ! Des ciseaux de licorne, c'est un rêve ! Regardez comme c'est mignon ! Ah ah ! Cette fois, Suzanne fait une créature ailée ! Pas mal du tout ! Nous devons laisser l'argile bien durcir et ensuite, nous pouvons faire marcher notre imagination ! Soulignez les yeux et les narines avec un marqueur noir et le tour est joué ! L'équipe de licorne l'a fait en un clin d'œil ! Et comment se débrouillent les sirènes ? Apparemment, cette fois, Samantha a choisi une approche artisanale non standard ! La vaseline empêchera les ciseaux de coller au parchemin parce que je vais travailler avec un pistolet à colle ! Ne l'utilisez pas ! Sans la surveillance d'un adulte et les amis ! Et regardez comme la poignée des ciseaux prend la forme d'un aileron ! Oui, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est vraiment la première fois que je vois ça ! N'oublie pas de couper la colle juste ici pour que les ciseaux puissent s'ouvrir ! Travaillons la forme de l'aileron ! On peut la faire fondre avec un outil chauffant ! Et maintenant, nous allons recouvrir la colle avec... Avec de la colle blanche ! Quoi ? Tu es sûre que tu n'as pas fait d'erreur ? Bien ! Comment je pourrais le décorer autrement ? C'est à moi que tu demandes ça ? C'est ta création ! Voyons ce qui en sortira ! Maintenant, c'est le moment de tout donner ! On n'en fait jamais trop ! Ah, c'est le paradis ! C'est-à-dire ? Pas mal, les sirènes ! Et la touche finale, le vernis acrylique ! Wow ! Chers spectateurs, quels ciseaux préférez-vous ? Cliquez sur j'aime pour les sirènes et abonnez pour l'hélicorne ! Et maintenant, les juges se retirent pour compter les points ! Et vous pouvez vous souvenir de tout ce que nous avons fait aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! J'ai hâte de connaître les résultats de la compétition ! Quoi ? Tu as hâte d'échouer, Suzy ? Ok, mesdames, j'ai pris ma décision ! Aujourd'hui, le gagnant est... Sam, le slime rose ! Quoi ? Les amis, nous espérons que vous vous êtes autant amusés que nous aujourd'hui ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos ! Bye-bye ! Hé ! Où êtes-vous passés ? Vous m'avez oublié ! Bye-bye, les amis ! Sam ! Cette journée d'école commence par une dispute ! Mais que se passe-t-il ? Ma poupée, c'est la plus belle ! Tu crois ça ? Elle ne fait pas le poids face à Barbie ! Je me demande comment elles vont régler leurs différends ! Pas facile ! Rangez vos poupées et vos téléphones ! Ils n'ont rien à faire en classe ! Les filles sont fâchées, mais quelque chose me dit que ce n'est pas terminé ! Je vais te prouver que les poupées LOL sont les meilleures ! On va faire un truc trop cool ! Non ! Tu as besoin de paillettes si tu veux faire un truc cool, tu sais bien ! Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler en classe ! Ton téléphone est chaud, vu que tu l'avais dans les mains, alors sert-en ! Place au plus important ! La rendre super belle ! Trop bien ! Oh, je sais comment faire pour que ce soit encore mieux ! Je me demande ce qu'elle a en tête, est-ce que c'est un complot ? Et maintenant, on va tout bien mélanger ! Beau travail ! Regardez toutes ces nuances de couleurs ! À moi ! Je suis une super coiffeuse pour poupées LOL ! Oh, quelle assurance ! Je devrais aller faire un tour à son salon un jour ! Trop cool ! D'où vient ce bruit ? Hein ? Qui est-ce qui joue là-bas, derrière ? Oups ! La prof n'est pas contente ! Je dessine juste un nuancier de couleurs ! Très bien ! Mais je vous ai à l'œil toutes les deux ! Ouf ! Vous avez eu de la chance, les filles ! Ha ha ! T'as un dessin sur le front ! Regarde-toi ! Et toi, au tableau ! Mais, j'ai rien fait ! Ça t'apprendra à te moquer de moi ! Oh oh ! Quelqu'un a oublié de jeter cette bouteille à la poubelle et notre fan de Barbie vient de trébucher dessus ! Toutefois, elle n'a pas l'air en colère ! Il semble qu'elle ait une idée ! Heureusement que j'ai pris mon marqueur préféré ! Il va m'être très utile ! Imagine que la prof te voit ! Cache ça ! Merci ! Couvre-moi pendant que je construis ça ! La créativité est à son comble apparemment ! Oups ! Chut ! Pas un bruit ! On dirait que la prof n'a rien remarqué ! Continue ! On va coller ces deux pièces ensemble et la voiture sera à moitié terminée ! Une voiture ? Mais elle ne roule pas ! Il lui faut des roues ! Attends ! Je vais mettre une paille en plastique ici pour les fabriquer ! Hé ! J'ai pas fini de construire le porte-crayon ! Hé ! C'est pas comme ça que ça marche ! Voilà ! Là, c'est mieux ! Moi, j'ai quelque chose en réserve ! Ma couleur préférée, le rose ! Quelle riche idée ! Il manque un pare-choc à cette voiture et des phares aussi ! À l'avant et à l'arrière ! Oh ! Tiens ! Les filles travaillent de concert ! C'est super ! Tu t'inquiétais pour les roues ? Les voici ! Enfin, une au moins ! On la met ici et notre voiture va filer à la vitesse de la lumière ! Pas encore ! Maintenant, c'est sûr ! Oh ! On va vite savoir à qui appartient cette voiture ! Mais ce seront des stylos, des crayons et autres fournitures qui monteront à bord ! Comment tu trouves notre voiture de Barbie ? Pas mal ! Mais trop lente ! Dans ce cas, accélérons ! Oh non ! La voiture va s'écraser ! Ou la prof va simplement la confisquer ! Oh oh ! Quelle belle voiture ! Je vais la garder pour moi ! Regardez comme cette voiture lui plaît ! Les filles rigolent ! Elles s'en sont bien sorties ! Où est-ce qu'elle est ? Ah ah ! Elle s'est encore cachée comme d'hab ! Et si on l'attachait à un chouchou ? Tiens ! C'est une bonne idée ! Quelle est la prochaine étape ? J'ai un truc chouette ! Regarde ! Un bouton magnétique ! Les filles aussi sont un peu comme des aimants ! Elles s'attirent puis se repoussent ! Roulement de tambour, ça marche ! Génial ! Maintenant, j'ai un super joli bracelet que je peux porter comme je veux ! Et ma poupée est toujours à porter demain ! Ahem ! Non et non ! Les jouets ne sont pas autorisés en classe ! Euh... C'est... C'est juste un... L'accessoire pour les cheveux ! D'accord, mais pas de jouets ! Ouf ! C'était moins une ! N'oublions pas qu'on est à l'école ! C'est l'heure du cours de Géo ! Oups ! Tu aurais dû faire plus attention ! Les globes sont très fragiles ! Tiens, prends ça ! Recolte-le vite pendant que personne ne regarde ! Laisse tomber ! J'ai une idée ! On dirait bien que le rose est leur couleur préférée à toutes les deux ! C'est déjà ça ! Oh ! Moi aussi, je veux participer à ce projet ! J'ai même du feutre ! Et elle sait déjà parfaitement ce qu'elle va en faire ! Quelque chose est déjà en train de se produire ! Regarde comme c'est joli ! J'adore ! Moi, je fabrique un coussin moelleux qui ira parfaitement avec le globe ! Il faut juste couper un peu les bords ! On dirait que quelqu'un vient de lui offrir une rose éternelle ! Oh non ! Elle n'a pas de parfum ! Mais ce sera parfait pour décorer ! Je vais t'aider ! Avec ça, ce sera plus facile de les attacher ensemble ! Merci ! C'est parti pour la dernière étape ! L'assemblage ! Ce sera super confortable pour les poupées grâce à ce coussin ! Bien joué, les filles ! Vous pouvez être fiers ! Un peu de concentration ! Regardez la carte ! Qu'est-ce que vous faites ? Euh, on cherche un pays sur le globe ! Et on joue avec la poupée ! Oh, j'aimerais bien qu'on me berce comme ça aussi ! Oui, je comprends ! Quoi ? Encore un admirateur secret ? Ça suffit ! Plus de fausses fleurs ! Regarde ce que j'ai ! La prof ne le verra même pas ! Je vais te montrer sa super belle robe ! Où est-ce qu'elle est ? Ce sera beaucoup plus facile comme ça ! On ferait mieux de transformer ça en armoire ! On a tout ce qu'il nous faut pour y arriver, juste sous la main ! Dans ce cas, je vais faire les étagères ! En voilà une ! Et un peu de magie, abracadabra ! Et voilà ! Hé, doucement, ne t'emballe pas ! Il nous reste beaucoup de choses à faire ! Qu'est-ce qu'il y a dans sa trousse ? Oh, c'est une silhouette de Barbie ! Il n'y a pas meilleure décoration pour cette armoire ! Ça mérite un gemme ! Et aussi une poupée spéciale ! Que c'est mignon ! Je sais ! Il faut un cintre pour Barbie ! Il ne nous reste plus qu'à tout assembler ! C'est beaucoup plus pratique comme ça ! Il y a de la place pour toutes ces affaires ! Barbie veut jeter un coup d'œil ! Je crois que ça lui plaît ! Sans l'avis de Barbie, ce n'est pas pareil ! Elle inspecte les étagères, la porte... Génial ! Bien joué les filles ! Beau travail ! Oh non ! Ma bague s'est tordue ! Je ne peux plus la porter ! Attends, ne la jette pas ! Ça pourrait être utile ! On va juste la déformer un petit peu ! Elle ne ressemble plus vraiment à une bague ! Que va-t-elle devenir ? Tu peux peut-être utiliser ça aussi ? Carrément ! On va faire une couronne ! Il suffit de les coller dessus ! Mais il va falloir la consolider pour éviter qu'elle ne se casse ! De la pâte à modeler, c'est parfait ! Je vais t'aider ! La chaleur de mes mains solidifie absolument tout ! Je peux aussi la peindre joliment ! Regarde ! Moi aussi, je sais faire des trucs ! La peinture est sèche ! Au fait, j'ai envie d'y ajouter quelque chose ! Et si on dessinait de petites fenêtres noires ? Waouh ! C'est la couronne parfaite pour une poupée LOL ! Il lui manque juste des cheveux ! On ne peut pas s'en passer, pas vrai ? Je t'avais dit que j'étais une vraie coiffeuse ! La tenue est tout aussi importante ! On va découper un peu ce ballon ! Quelle parfaite répartition des tâches ! L'une découpe, l'autre enfile ! Le travail d'équipe fait son effet ! Oh ! Voilà de nouvelles idées ! Génial ! Notre statue LOL devrait avoir une torche ! C'est tellement réaliste ! J'adore le résultat ! Voici le support parfait ! Eh bien, voilà ! Mission accomplie avec brio ! On dirait qu'elle veut l'ajouter des détails ! Notre mini statue de la liberté est dans son environnement ! Qu'est-ce que vous faites ici ? La leçon de Géo est terminée ! Je vous signale ! Oh ! Je vais garder ça ! Les filles ont travaillé tellement dur ! Quelle jolie statue ! Elle me rappelle ! Ah non ! C'est l'heure de travailler ! La poupée LOL a été confisquée, mais j'ai toujours la Barbie ! Beurk du chewing-gum ! Regarde ça ! Ma Barbie est fichue ! Pas de panique ! On va arranger ça ! Coupe, coupe, et voilà ! Regarde, il n'y a plus de chewing-gum ! Ma Barbie ! C'est horrible ! Je vais te sauver ! Je vais te mettre de la crème sur la tête ! Elle n'a pas besoin que tu la sauves ! On vient juste de commencer ! On va lui faire une nouvelle coupe ! Regarde ! Waouh ! Cette coiffure est superbe ! Je te l'avais dit ! Et voilà ! Hum, encore en train de jouer ? Euh non ! C'est ma nouvelle gomme ! Bien, je vous crois cette fois ! Les filles sont vraiment au top ! Elles ont abattu beaucoup de travail aujourd'hui ! Le dernier cours touche à sa fin ! Tout le monde est fatigué ! Et la prof n'a aucunement l'intention de se séparer de la poupée LOL ! C'est parce que les poupées LOL sont les meilleures ! On a fait tellement de bricolages avec elles ! Barbie est bien plus cool, et plus grande, et elle est plus brillante ! Ah, c'est un débat sans fin ! Abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt ! Bon alors, qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Oh ! Oh ! Oh ! Commercial ? Brouh ! J'ai pas envie de travailler dehors ! Pas question ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Ce sont des annonces ? Suivez-moi un de bruit, s'il te plaît ! Je suis à la recherche d'un poste à mi-temps ! Tiens ! Prof particulier ! Deux plus deux égales ! Euh... C'est moi qui ai besoin de cours particuliers ! Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Oh ! J'aime bien jouer à la poupée et aussi goûter de nouveaux trucs ! Voilà ! Oh ! J'ai trouvé ! Et si tu préparais de la nourriture miniature pour les poupées ? Sérieusement ? C'est même pas un vrai travail ? Bien sûr que si ! Viens, je vais te montrer deux ou trois trucs ! D'accord ! Avant de commencer quoi que ce soit, j'aime bien prendre le temps de manger un morceau ! Plus tard, Sam ! On va en avoir besoin pour notre plat ! Oh ! S'il te plaît, laisse-moi juste en prendre une ! Mais nos poupées n'en ont pas eu encore ! Une seconde ! Alors elles vont manger des chips ? Et moi, il va me rester quoi ? Oh ! Hé ! Ne jette pas la nourriture ! On va bientôt manger ! Ne t'inquiète pas ! C'est toujours comme ça avec Su ! D'abord le bricolage, ensuite le reste ! Voilà ! C'est prêt ! Mieux vaut les goûter avant ! Hé ! Si j'ai pas le droit de manger des chips, alors toi non plus ! Donne-moi ça ! Mais elles, elles ont le droit ! On va les faire goûter aux poupées ! Roulement de tambour, il est temps de goûter les chips ! Miam ! C'est tellement bon ! Quoi ? Il ne reste que ça ! Comment ça se fait ? Moi, j'aimerais bien boire un soda, vous en avez ? Moi aussi j'en veux ! Du calme, ce n'est qu'un encas ! Nous allons vous préparer autre chose ! Il est temps de préparer les plats suivants ! Mais il va nous falloir une saucisse plus petite ! Hé ! On pourrait la faire cuire au feu ! Et voilà le travail ! Tu n'as qu'à t'occuper du feu ! Pendant ce temps, moi je vais utiliser la poêle ! Hop ! On va ajouter de l'huile pour éviter que ça brûle ! Tu as raison ! Nos poupées aiment manger des jolis œufs au plat, tout ronds ! Qu'est-ce que tu en sais ? Tu leur as posé la question ? Pas la peine ! Je les connais par cœur ! Je vois ! Au fait, notre œuf au plat est prêt ! Mais il faut encore qu'on fasse frire la saucisse ! C'est mieux pour le petit-déj, tu sais ! Tu te rappelles la fois où elles avaient brûlé pendant que tu téléphonais ? Oui, je m'en rappelle ! Mais tu avais promis de le dire à personne ! Désolée, les amis, vous n'avez rien entendu ! Je crois que ce serait encore meilleur avec du ketchup ! Et il faut deux assiettes ! Chers invités, voici vos petits déjeuners ! Bon appétit ! C'était délicieux ! Je crois que ça leur a plu ! D'ailleurs, moi aussi, ça m'a donné faim ! Dis donc, Sue, nos poupées aussi ont envie de ces biscuits ! D'accord, d'accord ! Je vais partager ! Mes précieux biscuits ! Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une idée ! Et si on en faisait des miniatures pour nos poupées ? C'est parti ! Euh, on va garder la garniture pour plus tard ! Ah, je vois ! Mais les biscuits là-dedans, je vais les écraser ! Sam m'a montré un pas de danse amusant pour écraser des aliments ! Maintenant, on va mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène ! C'est bon, j'ai enfilé des gants ! Alors, vous êtes prêts pour la suite ? On va former les biscuits comme ça ! N'oubliez surtout pas la garniture ! C'est le plus important ! Je suis bien d'accord avec toi ! On fait un petit tour ! Et voilà ! Il y en a assez pour tout le monde ! J'ai même fabriqué des emballages ! Oui, oui, je sais bien que tu aimes tout préparer à l'avance ! Évidemment, il ne faut pas faire attendre nos poupées ! Bon, d'accord ! Et si on leur faisait goûter ? Miam ! C'est bon ! Oups ! Désolée, je suis maladroite ! Ce n'est rien ! Je vais arranger ça ! Je crois qu'elles ont bien aimé ! Hé ! J'en veux un, moi aussi ! Quoi ? Tu as tout mangé ? Restez avec nous, les amis ! On revient tout de suite ! Une fois, Sam m'a montré un tour ! Abracadabra ! Génial ! Un appareil a fondu ! On peut faire plein de choses avec ça ! Je ne comprends pas ! Il a dû y avoir une erreur ! Pas du tout ! On va cuisiner un truc très spécial ! On a déjà tout ce qu'il nous faut ! Bon, je te fais confiance ! C'est toi l'experte en nourriture de poupées ! On va commencer avec le lait ! Je crois que je sais ce qu'on va faire, mais je ne dirai rien ! Gardons la surprise pour nos téléspectateurs et aussi pour nos poupées ! Et voilà une autre surprise ! Hop ! Et la bougie est allumée ! Maintenant, il faut que ça refroidisse ! Je vais le mettre dans un autre bol ! On a réussi ! Hop là ! C'est prêt ! Hein ? Laisse-moi faire ! Je suis plus délicate ! Et voilà ! Le soufflet est prêt à être décoré ! Je m'en charge ! J'ai appris des meilleurs youtubeurs ! Je t'en prie, vas-y ! Oh ! Le chocolat a l'air tellement bon ! Je veux une fontaine de chocolat ! Il faut d'abord terminer la déco du soufflet ! Ahem ! Chers invités ! Nous sommes fiers de vous présenter notre soufflet ! C'est possible de l'avoir à emporter ? Moi aussi, j'ai bien aimé ! Il y a quoi d'autre ? Oui ! Nos poupées ont adoré ! Et je viens d'avoir une idée ! Su, tu veux bien m'aider ? Bien sûr ! Ta-ta-dam ! Ha-ha ! Voyons voir ce que ça donne ! On dirait de drôles de petites chaussures ! Ha-ha-ha ! Maintenant, Su, ce sont des moules à cupcakes ! Pendant que tu bâts les œufs, je vais m'occuper du beurre et du sucre. Bien mélangeons nos deux préparations ! On forme une super équipe toutes les deux ! Ça est le fait que j'ai trouvé cette recette sur Internet ! Ha-ha-ha ! Maintenant, on va tout mélanger ! Quoi ? Oh ! Voilà, là c'est mieux ! Allons-y ! Je ferais bien d'apprendre à plier des serviettes pour notre restaurant de luxe ! Non, Su, je ne vais pas y arriver sans toi ! D'accord, je vais t'aider ! J'ai déjà tout ce dont on pourrait t'avoir besoin ! Du sucre vanillé, de sel et de la levure ! Plus qu'un dernier ingrédient et notre pâte sera prête ! Maintenant, je vais te montrer comment verser facilement la pâte dans les moules ! Mais avant, il faut qu'on mette un peu d'huile végétale comme ça ! Qui veut de la crème pour les mains ? Ha-ha-ha ! Arrête, on n'est pas là pour rigoler ! C'est très sérieux ! Regardez ça ! Un, deux, trois, quatre ! Waouh ! Oh, toi et tes tours de magie ! Alors, je vais mettre ça au foudre ! Coucou, mes chers abonnés ! Aujourd'hui, nous allons cuisiner pour la pluie ! Coucou, les gourmands ! Ne faisons pas attendre nos poupées et passons à la déco ! C'est ce que je préfère ! J'aime absolument tout décorer ! Dépêche-toi ! Je suis déjà en train de mettre les serviettes ! Voilà les cupcakes ! Bon appétit ! Ils sont délicieux ! Miam ! Quel goût incroyable ! Je vais prendre celui-là ! Non ! Ah non, hein ! Moi aussi, j'en veux encore ! Oh ! Elles ont adoré ça ! Je finis et on continue ! Les amis, nous allons maintenant concocter une véritable potion magique ! Ta potion n'a vraiment rien d'effrayant ! Peu importe ! C'est sympa aussi, la cuisine ordinaire ! Et c'est encore mieux à deux ! Pas vrai, sœurette ? Je vais verser un peu de lait préchauffé dans ta gélatine ! La couleur n'est pas terrible ! Du rouge, ça te dit ? Non ! J'avais déjà décidé que ce plat serait vert ! Oh ! Wow ! Notre lumière sera bleue ! Excellent ! Mais on a failli oublier le sucre ! Je vais le rajouter tout de suite ! Voilà, comme ça ! Encore quelques petites cuillères ! Maintenant, on va verser le mélange dans un moule plus adapté ! Pas celui-là, Sue ! Celui-ci ! Je vais séparer la préparation en plusieurs portions ! Regardez ! Et enfin, on ajoute quelques jolis petits cœurs par-dessus ! Mesdames, avec les compliments du chef ! J'y crois pas ! Quelle délice ! Ouf ! J'ai trop mangé ! La noce, s'il vous plaît ! Hé ! Il n'y a pas le feu ! Elle nous prépare peut-être autre chose ! Bien vu ! Le dernier plat pour aujourd'hui sera de la pizza ! Il faut juste la faire rétrécir assez pour qu'elle rentre ! Là-dedans ! Je me demande si je serais capable de cuisiner pour de vraies personnes grâce à cette expérience ! Bien sûr que tu le peux, Sam ! Les amis, soutenez-la en mettant un j'aime ! Oh ! Merci, Sue ! Pfiou ! Cette fois, je suis prête à commencer ! Dans ce cas, je vais mettre la pâte sur le papier cuisson et ajouter du jambon ! J'ai coupé des tomates et des poivrons ! Des tomates et du poivron ? Génial ! Attends, tu as oublié le fromage ! Maintenant, il est temps de faire cuire notre pizza au sèche-cheveux ! Non, 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 non ! Arrête ! On serait mieux d'utiliser un four ! Et voilà notre pizza ! On va la mettre dans son carton et la livrer à nos poupées ! Voici notre dernier plat de la journée, la pizza ! Miam, miam ! Excellent ! C'était incroyable ! Merci beaucoup ! Pfiou ! On s'en est bien sortis ! Ouais, on forme une bonne équipe ! Tadadam ! Oups ! Désolée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends-en une comme ça ! Et comme ça ! Oh ! Et comme ça aussi ! C'est parfait ! Tourne-toi ! On va en faire encore ! Oh ! Pfiou ! Je commence à fatiguer entre la cuisine et le shooting photo ! Pas de repos pour les braves ! Je vais récolter les avis de nos clientes ! Et tout sera fin prêt pour ton entretien ! Oh ! J'ai trouvé quelque chose ! Oh ! J'ai obtenu un entretien ! À plus tard, Sue ! Génial ! Nos poupées pourront témoigner de ton excellent travail ! C'est la meilleure chef pour poupées que j'ai jamais rencontrée jusqu'à présent ! Vous devriez vraiment l'engager ! Vous n'allez pas le regretter ! Nos poupées sont ravies ! Likez notre vidéo ! À bientôt ! Aujourd'hui, c'est une grosse journée qui attend femme à l'école ! Voilà ! J'ai l'impression que je vais me transformer en gelée ! Souhaitons-lui une bonne journée et espérons qu'il se fera de nouveaux amis ! Pourquoi pas les filles juste là ? Avec les garçons, ça risque d'être plus compliqué ! En général, ils n'aiment pas beaucoup l'école ! Voyez par vous-même ! Qu'est-ce que je disais ! Celui-ci vient carrément de jeter son cahier ! Au moins, il n'a pas remarqué le bureau ! Oh ! Regardez-moi ça ! On dirait qu'il a une haute estime de lui, ce garçon ! Et voilà ! Je crois que tout le monde est là ! Attendez ! Où est Sam ? Hmm... Où est-ce que je vais m'asseoir ? Ah ! Cette place a l'air bien ! Je vais me mettre là ! Parfait ! Alors, tiens-toi à côté de moi ! Chacun semble absorbé par ce qu'il est en train de faire ! Se préparer pour les cours, c'est sérieux, vous savez ! Bien ! Avant toute chose, notre starlette doit prendre une nouvelle photo, sinon la matinée est gâchée ! Ah ah ! Ah ah ! On dirait que les filles sont heureuses de faire la connaissance de notre petit slime ! C'est bon si ! Le cours ne devrait pas tarder à commencer ! Il faut que je fasse bonne impression pour mon premier jour ! Les garçons, quant à eux, prêtent bien attention à Sam ! Tout comme il ne semble pas particulièrement intéressé par les études, ce garçon a même décidé de faire une sieste ! Oh ! Il a certainement dû oublier de manger ce matin, car on dirait que la faim le poursuit jusque dans ses rêves ! Oh ! Voilà le professeur ! Il est très ponctuel et semble être quelqu'un de plus d'intelligence ! Cependant, tous les élèves n'ont pas l'air prêts pour commencer le cours à l'heure ! Hmm... Peu importe ! Le professeur va les secouer un peu ! La star de la classe ! Elle a bien préparé sa rentrée ! Toutes les affaires ressemblent à des œuvres d'art ! Enfin ! Un cahier et des stylos ordinaires font tout aussi bien l'affaire ! Il faut que je sois au top pour mon premier jour ! Hein ? Moi aussi ! Mon carnet est superbe ! Très bien, tout le monde ! Votre attention, s'il vous plaît ! Hé ! Je vous signale que le cours a commencé ! Oh ! Cet élève n'était pas prêt ! Il aurait dû être plus attentif ! Et on dirait bien que celui-ci a rattrapé un peu de sommeil ! Il n'a pas dû bien dormir cette nuit ! Oups ! Toujours pas ! Oh ! C'est pas vrai ! Eh bien alors ! Doucement ! Il suffit de demander gentiment aux filles de te prêter un stylo ! Elles en ont sans doute quelques-uns en réserve ! Le choix est difficile, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser un camarade dans une telle situation ! Oh ! On dirait bien que ce stylo n'est pas tout à fait à son goût ! Et apparemment, il ne fait pas l'unanimité auprès de ses camarades non plus ! Hé ! Soyez un peu plus attentifs, sinon vous irez faire un tour dans le bureau du principal ! Oh non ! Pas le bureau du principal, surtout les jours de la rentrée ! De leur côté, les filles sont sages ! Elles ne veulent pas avoir d'ennui ! Oh non ! Je ne veux pas aller en retenue ! Vite ! Aux abris ! Bien ! Révisons quelques bases, voulez-vous ? Hmm ! Alors ! Qui va avoir l'immense privilège de résoudre cette équation ? C'est du gâteau pour notre élève modèle ! Oh ! Pour notre starlette aussi, apparemment ! Qu'en est-il de Sam ? Deux fois deux est égal à... Je sais ! Je sais ! Oui, moi, je connais la réponse ! Hmm ! Le choix est difficile ! Je vois que les filles ont trouvé, mais... les garçons ! Oh oh ! On dirait que les garçons sont mal barrés, pourtant ils font comme si de rien n'était ! Se cacher n'est certainement pas la meilleure option, nos filles ! Ah ! Toi ! Quel dommage ! Pas facile d'être interrogée devant toute la classe le premier jour d'école ! Hmm ! Il aurait mieux fait de se servir de sa calculatrice ! Quatre ! Ça fait quatre ! C'est un effort ! Ah ! Ça y est, il y va ! Et ? C'est raté ! Le professeur ne s'attendait certainement pas à ça ! Nom d'une table de multiplication, ce n'est pas la bonne réponse ! Vous l'avez, les amis ? Si oui, mettez un j'aime ! Ce petit numéro amuse beaucoup les filles, qui n'arrêtent pas de rigoler ! Au moins, elle passe un bon moment ! Oh ! Son camarade lui vient t'en aide ! Oh ! Oh ! Le pauvre, il est complètement perdu ! Il aurait vraiment dû prendre sa calculatrice ! Oh ! Je sens que cette année va être particulièrement longue ! Va t'asseoir ! C'est un petit raté, ok ? Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu ! Tes amis sont là pour te soutenir ! Et tu verras après ! Ça ira mieux ! Haha ! Youpi ! C'est l'heure du goûter ! Où est-ce que je vais m'asseoir ? Tu as raison, Sam choisit bien ! Pourquoi ne resterais-tu pas avec les filles ? Ainsi, tu pourrais commencer à manger plus équilibré ! Euh, il ne faut pas abuser non plus ! Mesurer sa nourriture, c'est un petit peu exagéré ! Miam ! C'est tellement bon ! Mais tiens, j'aime si vous aussi vous aimez les légumes ! Ou peut-être que vous préférez les fruits ? Dans ce cas, regardez plutôt cette salade ! Elle n'est pas énorme, mais elle a l'air appétissante ! J'aimerais beaucoup la goûter ! L'important, c'est de trouver le goûter équilibré qui vous convienne ! Et de ne pas oublier de partager, bien sûr ! Oh, merci ! Ah oui, il vaut mieux s'essuyer la bouche une fois qu'on a terminé ! Parfait ! Vos habitudes alimentaires ressemblent plus à celles des garçons ? Ils ont l'air de vraiment s'éclater ! Regardez ça ! En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils soient à cheval sur les calories ! C'est vrai que des burgers et du soda, c'est ce qu'il y a de plus sain à la cafette ! Ah, et voilà au moins un qui a apporté quelque chose de sain ! Oups ! Je parie qu'ils ne s'attendaient pas à ça ! Là, c'est sûr ! Les cours de l'après-midi vont être encore plus difficiles que ceux du matin ! Ouh là ! Les filles désapplouvent ce genre d'attitude ! Moi, je vais faire comme les garçons ! Bien joué, Sam ! Tu as gagné tout leur soutien ! J'ai trop mangé ! On remet ça, les gars ! Hé, regardez ! On dirait qu'il se passe quelque chose ! Est-ce que ce sont les résultats de l'interro-surprise ? C'est très important, surtout pour la première de la classe qui va certainement encore avoir la meilleure note ! Oh ! On dirait que le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes ! Oh non ! Ne pleure pas ! Ce n'est pas si grave ! Sa copine se demande ce qui a pu la mettre dans un tel état ! Oh ! Voilà la réponse ! Elle veut la réconforter et elle a bien raison ! Qui eut cru que les pleurs pouvaient être aussi communicatifs que les rires ? Oh ! Pour elle, le style avant tout ! Il faut rattraper les dégâts ! Les garçons, quant à eux, sont bien loin de se faire autant de soucis ! Hum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je devrais peut-être... Ah ! Les garçons, non ! Il vaut mieux que j'attende ici ! Tiens ! On dirait que ce garçon a finalement envie de voir sa note ! Ouh ! Pas terrible ! C'est la pire note de la classe ! Est-ce que... Non, ça n'a pas l'air de l'inquiéter outre mesure et il retourne à ses moutons ! Ces deux-là ne s'en font pas plus que ça pour leur note ! Ouf ! Heureusement que je n'ai pas fait cette interro-surprise ! Allez, il faut que j'aille en four ! Quoi ? Je suis épuisée ! J'ai hâte que cette journée se termine ! Encore un petit effort ! Il ne reste que cinq petites minutes ! Regardez, le professeur s'est endormi ! Pendant ce temps, certains élèves sont encore dans la course ! Je veux dire, continuent de travailler leur cours ! Oh ! On dirait qu'elle est en train d'inventer quelque chose ! J'aimerais bien pouvoir jeter un coup d'œil ! Hé ! Qu'est-ce que tu as écrit ? Je peux voir ? Non, c'est personnel ! Oh 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 ! Vous croyez que le professeur a remarqué ? Fausse alerte ! Venez ! Il ne faut pas le déranger ! Admirez notre starlette ! Je suis presque sûre qu'elle a un rencard après les cours ! Hum... Que fait notre élève modèle ? Bah, ce sont des devoirs apparemment ! Notre reine de beauté a bien d'autres plans pour la journée ! Elle n'a pas arrêté de parler avec son amoureux par message ! Plus que quelques minutes ! Je vais commencer à ranger mes affaires ! Les garçons se sont rendormis ! Ils ne semblent pas avoir prévu quoi que ce soit pour le reste de la journée ! Peut-être qu'ils sont trop fatigués ! Tiens ! On dirait que le professeur est maintenant réveillé ! Très bien, les enfants ! Le cours est terminé ! Vous pouvez y aller ! En tout cas, moi je m'en vais ! Ce prof est vraiment génial ! Oh ! Regardez notre élève modèle ! Elle est triste que l'école soit finie pour aujourd'hui ! Alors que notre starlette n'a pas quitté son téléphone des yeux, elle a la tête dans les nuages ! Ohé ! Le cours est terminé ! Allez ! Debout les marmottes ! Bien ! Cette fois, il est temps de se redire au revoir ! Les filles ont leurs petites habitudes ! Elles se touchent les mains et s'embrassent sur les joues ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Il se pourrait que notre starlette change d'identité demain ! Qui s'en serait douté ? Ah ! Enfin ! Allez ! Réveillez-vous les endroits ! Ils n'ont pas entendu l'alarme ! C'est dommage ! Dépêchez-vous ! Le bus scolaire va bientôt partir ! Quoi ? Les garçons aussi ont des petites habitudes pour se dire au revoir ! Génial ! Oh ! C'est trop mignon ! Les filles font coucou à Sam pour lui dire au revoir ! Elles semblent l'apprécier ! Et les garçons aussi ! C'est une vraie réussite pour Sam ! Ouais ! J'ai survécu à mon premier jour d'école ! Youpi ! Ça vous a plu les amis ? Alors mettez un j'aime ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Excellent ! Miroir, miroir ! Il est le plus beau ! C'est ça, Samy ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! C'est pour une poupée ! Regarde ça ! Oh ! C'est moi qui l'ai commandé ! C'est à moi ! Salut ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ma poupée Ava Star est arrivée ! Waouh ! Fais voir ! Je peux y jouer ? Pas question ! C'est ma poupée ! Et à personne d'autre ! Ah ! C'est comme ça ! Suis-moi, Samy ! J'ai une idée ! On a du pain sur la planche ! On va faire notre propre poupée ! Super idée ! Elle est si belle ! Je vais l'habiller ! Je n'ai que l'embarras du choix ! Et tu crois que tu peux en fabriquer une ? Essaye toujours ! Tu vas voir, Nancy ! Tu ne vas pas en croire tes yeux ! Exactement, Samy ! Alors qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Super ! Le buste est prêt ! Et comment tu vas mettre des pantalons ou des jupes ? Sans parler de la tête ! Ma poupée a déjà une perruque ! Cessy me laissera porter la perruque, elle, au moins ! Bien sûr ! Patience ! On doit d'abord finir la poupée ! Tiens ! Prends de l'aluminium pour faire la tête ! Oh ! Merci ! Nancy, regarde ça ! Pas mal, hein ? Hum ! C'est ça ! Continue comme ça, ma chérie ! Regarde le visage de ma poupée ! Il est magnifique ! Ah ! Il faut que je me dépêche et que je lui embouche un poing ! Oh ! Voilà ! J'ai fini ! Hum ! Eh bien, c'est pas mal du tout ! Ah ! J'attache la tête ! Oh ! Regarde comme elle tourne bizarrement ! Attention ! Ah ! Une tête puissante ! C'est l'horreur ! Ah ! Attention ! Je vais t'attraper ! Une invasion de poupées zombies ! C'est-à-dire mes yeux poupées, chérie ! Oh ! Oh ! Je vais faire un visage effrayé ! Est-ce qu'il est encore là ? Si joli ! Ma poupée adorée ! Hé ! Les jambes de ma poupée ne fonctionnent pas ! C'est pas vrai ! Essaye de les attacher avec ces piges ! Ça devrait marcher ! Oh ! Merci, Samy ! Qu'en penses-tu maintenant, Nancy ? Je commence à aimer cette poupée moi aussi ! Ta poupée et la mienne pourraient devenir amies ! Cool ! Et nous lui laisserons porter les vêtements de ma poupée ! Hum... Je n'y arrive pas ! Ça reste coincé ! Alors on va lui fabriquer une nouvelle tenue ! D'abord, il faut prendre les mesures ! Maintenant, il nous faut la matière première ! Des vêtements en argile durent plus longtemps ! Je ne vois pas trop comment tu vas faire ! Regarde, on va les mouler directement sur la poupée ! De la bileté et sans tricherie ! Hein ? Où est le dos ? C'est bizarre ! Tu n'y connais rien, Samy ! C'est la dernière tendance ! Tu en veux un ? Non, merci ! Ben, mais Pat, je suis un designer, pas un mannequin ! Oh non ! La moitié de ma poupée a disparu ! A l'aide ! Pas de panique ! Je vais la retrouver ! La ramener à la maison ! C'est tout ce que j'ai ! Qu'est-ce que je vais faire ? Hé ! On n'a qu'à jouer avec les jambes uniquement ! Je vais lui mettre des chaussures de luxe ! C'est le look idéal ! Je vais faire la même chose pour ma poupée aussi ! Elle marchera fièrement dans la rue ! Je veux dire, sur la table ! Ma poupée possède un tas de looks différents ! Inspire-toi autant que tu veux ! J'ai aussi décoré son short avec des autocollants ! Nous pouvons enchaîner les tenues pour un défilé de mode ! Oh oh ! Mais je suis bête ! Je dois fabriquer son pantalon ! Euh, c'est quoi que tu as là-dedans ? Un entrepôt ? Quoi ? Comment tu as trouvé si vite ? Ma poupée va surveiller tous tes faits et gestes ! Nous revoilà ! Je l'ai trouvé en train de s'échapper ! Tiens, donne-la moi ! Oh ! Super ! Merci ! Je pense que je vais coller les jambes pour éviter qu'elles ne se sauvent à nouveau ! Oui ! Et nous devons la préparer pour leur première rencontre ! Je vais lui refaire une beauté ! Regarde comme cette couleur lui va bien ! On va enfin pouvoir jouer ! Attends ! Tu m'as donné une super idée ! Hum ! Dans ce cas, nous allons ajouter quelque chose nous aussi ! Et voilà ! Oh ! Il faut absolument qu'on essaye ça ! Prends la pâte à modeler, Sam ! J'apporte de quoi faire une veste de rock ! Tout ce que tu as à faire, c'est la mettre en forme ! Elle sera encore plus belle que ce que tu crois ! Maintenant, nous allons ajouter des touches de rose ! Hum-hum ! Hum ! Est-ce que ça ira à ma poupée aussi ? Les tenues en argile sont la nouvelle tendance ! Hé ! Je suis ta meilleure amie ! Laisse-moi la porter ! Oh ! Oh ! On fait un bras de fer ! Avec plaisir ! Tu n'as aucune chance ! Hein ? Hum ! J'ai une idée ! Viens ici ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Mes cheveux ! Regarde ça ! Hum ! Incroyable ! Mais ça ne marche pas avec les miens ! Hum ! Je trouverais bien quelque chose, moi aussi ! Hum ! Un bandeau super stylé ! Hum-hum ! Hum ! Je devrais peut-être en faire un pour ma poupée ! Occupe-toi d'abord de sa coupe de cheveux ! Ensuite, on verra ! Alors, comment ça se passe ? Êtes-vous prête à choisir la meilleure poupée ? Non, Samy est en mort ! Il faut d'abord que je lui trouve une coiffure ! Oh ! Quand est-ce que tu vas la coiffer ? On lui fait des cheveux avec du fil ou du papier ! Ni l'un, ni l'autre ! C'est trop difficile à attacher ! Et ça se déchire rapidement ! Qu'est-ce qui te prend tant de temps ? Oh ! J'ai une idée ! Tiens ! C'est comme de l'argile, mais en plus souple ! Oh ! Ouais ! Super ! Ça, ça devrait aller ! Pendant que ta copine est chez le coiffeur, on va essayer de nouveaux accessoires ! Regarde ça ! Oh ! Euh ! Excuse-moi ! Nous préparons une surprise ! Circuler, il n'y a rien à voir ! Hein ? Si c'est comme ça, je jouerai toute seule ! Oh ! Oh ! Il faut que je me dépêche d'ailleurs ! Je n'ai pas encore choisi ton nouveau look ! Oh ! Et la perruque ! Oh ! La voilà ! Et un bandeau pour la touche finale ! Nous sommes prêtes ! Mais je n'ai pas encore fini ! Je dois encore ajouter des autocollants ! J'ai choisi ses yeux et ses lèvres ! Tu es sur le point de voir ma poupée prendre vie ! Donne-moi ces autocollants ! Oh ! Wow ! J'adore ! Détends-toi ! Tiens, serre-toi ! Oh ! C'est tellement plus facile quand on s'entend bien ! Je vais les tester tout de suite ! Ceux-là, je n'en ai plus besoin ! Et voilà ! Wow ! Quelle métamorphose ! Il me reste encore quelques autocollants ! Qu'est-ce que je vais en faire ? Oh ! Ah ! Je sais ! Regarde-moi cette fashionista ! Wow ! Elle est très jolie ! Hé ! Toi aussi ! Tu devrais décorer ta poupée avec des autocollants ! Oh ! Merci, Sabi ! Excellente idée ! Youpi ! Les amis, regardez ma jolie-ci ! Avasta ! Et la mienne ! Laquelle préférez-vous ? Oh ! Le choix est impossible ! Elles sont toutes les deux magnifiques ! Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac ! Et hop ! Oh ! Montre-moi ! Montre-moi ! Qu'est-ce que tu caches là ? Regarde ! Tu as deviné ? Euh... Encore de l'argile ? Pour quoi faire ? Pour fabriquer plus d'accessoires ! Regarde ce sac à main ! Ce n'est pas juste ! Il n'y a pas de sac à main dans ma boîte ! Attends ! J'ai une idée géniale ! Nos poupées peuvent partager ! Elles sont amies maintenant ! Tu ne crois pas ? Absolument ! On est toutes les deux d'accord avec toi ! Merci ! C'est l'heure de faire un défilé de mode entre amis ! Restez à l'écoute ! C'était une super idée d'échanger des autocollants ! Oui, c'est vrai ! Leurs tenues ont beaucoup plus de style ! Non, ce n'est pas vrai ! Vous vous les êtes échangés ! Qui en veut aussi ? Je ne suis pas un animal de compagnie ! Quelle poupée préférez-vous ? Si c'est ma fashionista, cliquez sur j'aime ! Et si c'est ma poupée, abonnez-vous à la chaîne ! Au revoir ! Il était une fois dans mon compte préféré ! Nous rencontrâmes la princesse Réponse ! Wow ! Tout à coup, une chauve-souris apparut dans son château ! Oh ! C'est Mavis Dracula ! Les filles devinrent amies et Réponse l'accueillit dans son château ! Hélas ! Une mille fois hélas ! Sa maison était en travaux ! Ah ! Où est-ce que je vais vivre ? Oh non ! Ne t'inquiète pas, princesse ! Tu n'as qu'à venir chez moi ! Attends ! T'es sûre qu'on a fait une maison de vampires ? Je savais qu'il allait nous manquer un truc ! Comment on fait ? On n'a pas le choix ! On va construire ces maisons tout de suite ! Bonne idée ! Su, apporte le papier ! On va créer de super maisons pour ses poupées ! Génial ! Tu es prête ? Préparons nos bagages ! Youpi ! Je ne déménage pas seule ! Dites bonjour à ma famille ! Allez, allez ! Parfait ! Tout le monde est là ! Où est ma famille à moi ? Là, 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 là ! On arrive ! Oh ! Sans cheval, c'est plus difficile ! Allons visiter notre nouvelle maison ! Super ! Bonjour, c'est moi aussi ! Tout à fait ! Ne vous inquiétez pas, prince et princesse, on va tout mettre à votre goût ! Oui ! J'ai hâte d'organiser la crémaillère ! D'abord, on va choisir la couleur des murs ! Les vampires aiment quand c'est sombre et mystérieux ! Quant aux maisons de princesse, elles sont vives et claires ! À présent, on devrait décorer les fenêtres et les cadres, sans oublier la porte d'entrée ! Sam, regarde ! C'est plus facile avec les bons outils ! Hé ! Je veux essayer, moi aussi ! Je peux ? Pas de soucis ! Je vais finir à la main ! Merci, Sue ! La construction de ma maison va être beaucoup plus rapide ! Et voilà ! Et la touche finale ! Toc, toc ! On peut recevoir des invités ! Voyons voir ! Oups ! C'est vide à l'intérieur ! Oh ! Il faut qu'on se dépêche ! Il vient de jeter un coup d'œil ! Coucou ! Coucou ! On vient donner un coup de main ! Faites place ! Bip, bip ! Le livreur de meubles est arrivé ! Et dire que j'ai transporté ça toute seule ! Oh ! Commençons par décorer la chambre ! La suite princière va être brillante et lumineuse ! Les vampires, eux adorent la nuit et les décos mystérieuses ! Voilà le lit ! Hé ! C'est pas celui que j'avais commandé ! Ça doit être une erreur de livraison ! On n'a qu'à échanger ! Oui, c'est mieux ! Ce lit va parfaitement avec le style de ma chambre ! Génial ! Il est temps d'ajouter quelques éléments de déco et un lit pour bébé ! Hé Sam ! Tu veux qu'on intervertisse nos pièces ? Regarde ! La mienne comme elle est chouette ! Non, merci ! Je préfère largement mon design ! Comment est-il de nos téléspectateurs ? Mettez-nous un j'aime ! Maintenant que vous avez vu les chambres, passons aux salles de bain ! Allez, direction là ! Ah ! Un fantôme ! Il peut être là pour t'aider ! Regarde, les pièces sont déjà presque meublées ! Finissons le travail ! Wow ! Ça en fait des produits de beauté ! Tututut ! Regardez plutôt ma salle de bain ! Le style palais royal est à la mode en ce moment ! Poursuivons avec la décoration de la cuisine ! Je mangerai bien quelques... Ah ! Oust ! Oust ! C'est un ami ! Il est venu me rendre visite ! Désolée, Sue ! Hé ! Il y a une araignée là-dedans ! Ah ! Au secours ! Beurk ! File-de-là ! Il faudra que j'aille au supermarché ! On accélère ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le salon ! Ah ah ! Cette pièce est parfaite pour organiser des balles royaux ! Mon salon peut accueillir d'incroyables soirées entre monstres ! Voyons lequel est le mieux ! Euh... Je crois que je suis un peu perdue ! Il y a quoi là-dedans ? Hé ! Ne regarde pas ! Tu verras plus tard ! Pfiou ! J'ai terminé ! Et toi, Samantha ? T'as fini ? Ouais ! C'est tout bon ! Regarde nos gigantesques maisons de papier ! Et si on accueillait leurs nouveaux propriétaires ? La famille royale va enfin pouvoir s'installer dans sa nouvelle maison ! Toc-toc ! C'est nous ! On peut entrer ? Oui, venez ! Tout est prêt ! Je vous en prie, faites comme chez vous ! La famille royale est épuisée à cause de l'emménagement ! Il est temps de se mettre au lit ! Vous allez faire de beaux rêves sous cette épaisse couverture ! Bonne nuit, vous deux ! Fais dodo, cola mon petit frère ! Fais dodo, t'auras du lolo ! Ce petit chiot aussi veut dormir avec sa famille ! Vite, grimpe sur le lit ! Laissons-les se reposer ! Et pendant qu'ils sont endormis... Direction la maison de vampires ! Oh, les voilà ! C'est la famille de Mavis ! Bienvenue ! Commençons la visite par la chambre ! Venez entrer, ne restez pas à la porte ! Hein ? Une chambre ? Mais les vampires ne dorment pas ! Oups ! Autant pour moi ! Allons faire une toilette ! L'hygiène, c'est important ! Regardez, la famille royale d'Aura Point fermé ! Et ma famille vampire a déjà fait sa toilette ! C'est déjà l'heure ! Je suis vraiment épuisée ! J'ai sommeil ! On peut rester un peu au lit ? Ah non ! Ce soleil brille et les oiseaux chantent ! C'est l'heure de se lever ! Nous allons vous brosser les dents et peignez vos cheveux ! Commençons par réponse ! Puis le bébé ! Et enfin, Flynn ! Notre réponse doit se rendre quelque part ! Suivez-nous ! Coucou ! Salut ! Alors, et si on commençait notre routine matinale ? Avec grand plaisir ! Mavis a sa propre routine de beauté ! Elle se brosse les cheveux et elle met du parfum ! C'est indispensable ! Notre princesse aussi se prépare ! N'oublie pas ta couronne préférée ! Oh ! J'avais presque oublié de manger quelque chose ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! C'est vide ! Comment je vais faire ? Coucou, chérie ! Denis et moi, on a fait un tour au supermarché ! On se doutait que tu aurais faim ! Wow ! Vous êtes les meilleurs ! Ils vont enfin pouvoir manger ! Faisons chauffer la nourriture dans le micro-ondes et notre famille de vampires va pouvoir prendre le petit-déjeuner ! Miam ! C'est trop bien d'être une princesse ! Vous allez bientôt être servies ! Le petit-déjeuner est prêt ! C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé ! Et pour notre petite princesse, un bon lait chaud ! Bon appétit ! Coucou les voisins ! Je peux entrer ? Bien sûr ! On adore recevoir de la visite ! J'aimerais bien goûter ce gâteau moi aussi ! Après avoir mangé dans le palais royal ! Réponse est la bienvenue pour faire la fête chez nous avec les monstres ! Nous sommes prêts ! Allons effrayer un peu le voisinage ! Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Bouh ! Ah ! Oh ! Chérie, c'est toi ! C'est l'heure de la séance photo ! Oups ! Je dois y aller ! On remet ça une autre fois ! Ouf ! Je crois qu'on est à l'heure ! Viens par là, toi ! Assis ! Et amène le bébé aussi ! Vous êtes prêts ? Dites Ouistiti ! Hého ! Il y a quelqu'un ? Vous savez garder un secret ? D'accord, dans ce cas ! Laissez-moi vous montrer mon petit dressing ! Ah ! Heureusement que je t'ai suivi ! Waouh ! C'est une véritable maison de couture que tu as là ! C'est difficile de te cacher quoi que ce soit ! Prends ce que tu veux ! Hum ! Ça, je l'ai déjà porté ! Et ça, c'est la collection de l'année dernière ! T'as rien à qui ne soit ni rose ni mignon ! Au secours ! On n'a rien à se mettre ! Pas de panique, les filles ! Votre styliste personnel devrait bien avoir une idée, pas vrai ? L'atelier de couture de Saint-Messu est maintenant ouvert ! Nous allons leur créer une garde-robe chacune ! Place à l'imagination ! Des tenues tendance et colorées pour Réponse et d'autres dans le style punk gothique pour Mévis ! Je n'arrive pas à choisir ! Oups ! Désolée ! Ah, c'est mieux ! C'est parti pour le coloriage ! Wow ! Tu te débrouilles bien ! J'aime beaucoup ! Oh, merci ! J'aime bien ta tenue aussi ! Et si on l'est changée cette fois ? Carrément ! J'adore essayer de nouvelles choses ! Génial ! Maintenant, emmenons tout ça à l'essayage ! Pardon ! Livraison top tendance ! Mévis a décidé d'essayer un autre style ! Wow ! Voyons voir ! Ça lui va bien ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Hé ! Pas la peine de pousser ! Désolée ! Je ne sais pas quoi choisir, la rose ou la rouge ? Les filles, du calme ! Vous allez faire la fête, alors habillez-vous ! Youpi ! Vous aimez leur tenue ? Alors mettez-nous un gemme ! Oups ! J'ai oublié les chaussures ! Vite filons au centre commercial ! Lesquelles vont le mieux ? Les noires ou les noires foncées ? Je vais prendre celle-là ! Nos poupées sont enfin habillées ! Vous aimez leur tenue ? Elles ne sont pas encore prêtes ! Il faut encore qu'elles se maquillent pour la soirée ! La première étape, c'est le nettoyage ! Nous allons préparer la peau pour le maquillage ! Commençons par les sourcils ! Wow ! Regardez ça ! On met un peu de blush sur les joues et son visage s'illumine instantanément ! Elle est radieuse ! Atchoum ! À tes souhaits ! Un peu de fard à paupières pour compléter tout ça ! Quelques coups de pinceau ! Quel regard ! Et pour finir, du rouge à lèvres ! C'est incroyable ! Tu choisirais l'un de ces looks pour une soirée ? Moi oui, en tout cas ! Attends ! J'aimerais changer de coiffure ou de couleur ! Qu'est-ce que tu penses d'une coupe mi-longue ? Des bouclettes ou une couleur blonde ? Mon mari serait très surpris ! Le dernier accessoire est un sac à la mode ! Réponse et Mévis sont prêtes à faire leur entrée ! On a beaucoup de tenue ! Et si on organisait un défilé ? Ouais ! Bonne idée ! Wow ! Ce jean est trop cool ! Cet ensemble est top ! Sa nouvelle coupe lui y va à merveille ! Cette tenue sort tout droit d'un magazine pour ados ! La ceinture est remarquable ! Et elle a changé de coupe ! Ces chaussures à talons sont magnifiques ! Qui en veut une paire ? Je ne peux pas détacher mes yeux de ce sac ! Quelle belle journée ! Il faut vraiment qu'on remette ça à l'occasion ! Avec plaisir ! À bientôt ! Salut ! Cette histoire est terminée ! Mais on se revoit très vite ! Mettez-nous un j'aime si vous voulez plus d'histoires et de mondes de poupées en papier ! Et vous ferez bientôt la connaissance de nouveaux personnages sur notre chaîne ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais comment vais-je résoudre ce problème ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne veux pas étudier ! J'ai pas envie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'en est trop ! J'abandonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop dur d'étudier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Samantha, dépêche-toi ! Nous devons sauver Samy ! Et vite ! Prends ça ! Coucou Samy ! Regarde ce que nous avons apporté ! Hop ! Hop ! Et regarde ça ! Génial ! Youpi ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est génial ! Où avez-vous trouvé tout ça ? Nous les avons fabriqués nous-mêmes ! Ce sont de nouveaux jouets anti-stress ! Viens, on va te montrer ! Oui ! C'est parti ! Vas-y Suzy, c'est à toi ! Oui chef ! Tu as tout bien découpé Samy ! Tu veux bien m'aider aussi Sam ? C'est un travail d'équipe ! Absolument ! Hé ! Je travaille ! Et toi tu t'amuses ? C'est pas juste ! On s'achatouille ! Oups ! Giselle, on a presque fini ! Arrêtez de râler ! On ne fait que s'amuser ! Regardez ! Boum 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 ! Aïe Sam ! Pourquoi tu me tires dessus ? Bataille de neige en papier ! Aha ! Ok ! Tu as gagné ! Et maintenant, passons à l'étape suivante ! Et hop ! Nous glissons la bande de papier à travers les tubes, comme ceci ! Waouh ! Il y a 8, 9, 12 plis ! Mais pour quoi faire ? Pour que notre jouet final se plie et se déplie ! Tu vas bientôt comprendre ! Mais en attendant, regarde bien ! Merci ! Et maintenant, c'est mon tour ! Je le mets comme ça ! Maintenant, je vais faire passer une bande de papier à travers la fente, et hop ! Ça nous donne une autre rangée ! Super ! Hé Sam ! Tiens, un autre cube ! Je suis plus douée que Sam pour l'artisanat ! Cliquez sur j'aime ! Hé Suzy, réveille-toi ! Hein ? Quoi ? C'est déjà mon tour ? Coucou la dormeuse ! Oh mais, on a déjà bien avancé ! Mais juste pour être sûre, rendons notre jouet un peu plus solide avec un élastique ! Maintenant, nous pouvons commencer à peindre ! Allez Suzy, on dessine ! Oh, on a besoin de beaucoup de couleurs ! Oh, ton monstre a été régo ! Ok, voyons voir ! 5 x 5 ! Je vais me concentrer ! Oh, j'ai encore tout oublié ! Ah ! Ah ! Sauvez-moi ! Je fends ! Samy, regarde ici ! Tu vois comment les images changent ? Génial, est-ce pas ? Je crois que j'ai compris ! La réponse est 25 ! Pas vrai ? Oui ! C'est bien ça, Samy ! Bien joué ! Bravo ! Waouh ! Ce jouet est réellement anti-stress ! C'est dingue ! Je me sens si... léger ! Voyez-vous ça ! On dirait qu'il est hypnotisé ! Hé Samy, allô ! Oups ! Je crois qu'on a besoin d'une petite pause ! Les amis, on revient tout de suite ! Et re-bonjour à tous ! Je suis sortie de l'hyplose et on peut continuer ! Je suis à Samantin pour vous montrer comment fabriquer un autre jouet anti-stress ! Vous aimez l'origami ? Alors cliquez sur j'aime ! Qui fera le meilleur jouet ? Voyons voir comment elle se débrouille ! Hé ! Ce n'est pas juste Samy ! Notre hôte est tombée dans son propre piège ! Tu veux m'aider ? Pas besoin de demander ! J'ai déjà pris des millions d'origamis ! Ne sois pas si modeste Samy ! Allez, ce côté-ci maintenant ! Et je peux aussi utiliser différents outils ! Regarde ! Je vois que vous vous amusez bien sans moi tous les deux ! Je vais vite vous dépasser ! C'est ce qu'on va voir ! Ta-da ! Tu vois, nous avons fini en même temps ! Hé ! Je vous apporte plus de couleurs ! Je suis comme un connecteur d'origami ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Trop ça ! Hein ? Alors, connecteur d'origami, où as-tu caché mon... Oh ! Le voilà ! Commençons à tout assembler ! La 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 ! Et moi, je m'occupe du mien ! C'est parti ! La 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 ! Un pli de plus ! Et comme ça ! Alors, Samy, tu es prête à voir notre jouet ? Contre-moi ! Contre-moi ! Aïe ! Attrape-moi, serpent ! Aïe ! Tiens, prends ça ! Oups ! Samy ! Tu lui as fait peur ! On dirait qu'aujourd'hui, je suis la seule à travailler ! Je suis le personnage principal, c'est ça ? Hé ! On travaille aussi ! Nous étions juste en train de tester le jouet ! Regarde ! J'aide ! Ok ! Et je ne peux pas t'en vouloir bien longtemps de toute façon ! C'est à ça que je ressemble après la première étape ! Tu as juste à les fixer ensemble, Samantha ! Et ça, c'est moi après la deuxième étape de collage des cubes ! Défassez-moi l'étape de collage ! Allez ! C'est vite ! Samantha, tu peux aider notre assistant ? Et nous avons déjà une base pour le troisième jouet, également faite de cubes ! Et nous allons aussi les attacher avec un élastique ! C'est comme avoir deux paires de mains ! Maintenant, ajoutons des images ! Nous avons intérêt à faire vite ! Waouh ! C'est génial ! Eh bien, voyons voir ! On dirait un vrai calédoscope ! Et il y a des jours comme ça où Stern fait tout de travers ! Bon sang ! Rien ne va plus ! Mais notre jouet calédoscope anti-stress va tout arranger ! Waouh ! Pas d'inquiétude ! Waouh ! Super ! Oh, Samy ! Qui va nettoyer ce désordre maintenant ? Hé ! C'est génial ! Et tout est si coloré ! J'adore ! D'autres jouets vous attendent ! Restez avec nous ! Eh bien, c'est enfin mon tour de commencer ! Nous allons faire d'autres origamis ! Hé ! Suzanne ! Pas si vite ! Je n'arrive pas à suivre ! Je ne te contente pas de regarder ! Aide-moi ! Oh ! C'est passé juste devant moi ! Ha 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 ! Merci Sue ! Je vais continuer pour toi ! Regarde ! Il faut juste plier et replier ce morceau comme ceci ! Et voilà le résultat ! Youpi ! C'est facile ! Qu'est-ce que tu sais faire votre Samantha ? Hein ? Facile, tu dis ? Eh bien, regarde ! Je vais le déplier un peu comme ça ! Puis comme ça ! Qu'est-ce que tu en dis maintenant ? Waouh ! J'en veux encore ! Montre-moi en plus, s'il te plaît ! Et si on le déplie comme ça, on obtient la lettre N ! Incroyable ! Laisse-moi voir de plus près ! Ah ! Je vais bien ! Ne t'inquiète pas ! Montrons cette pièce à Suzanne ! Je peux, Samantha ? Maintenant, nous allons le plier juste ici pour obtenir un W ! Cool, non ? Il nous en faut plus, Samy ! Ah ! De problème ! Et hop ! Donc maintenant, on va les coller tous ensemble ! Nous allons avoir besoin de beaucoup de colle ! Bien ! On prend deux couleurs différentes et on les colle ensemble ! Eh, Samy ! Pas mal, hein ? C'est... 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 Volez ! Oh ! Je voulais juste coller les autres morceaux ensemble ! Et voilà ! Vraiment ! Oh, Samantha est aussi malignée que moi ! Vous ne le trouvez pas ? Cliquez sur « Jamais regardez comment les pièces s'assemblent » ! Attrape ! Oh ! Waouh ! Il ne reste plus qu'à relier les extrémités ! Et notre jouet est prêt ! Tu veux le tester, Samantha ? Hein ? Attends, attends ! Je crois que j'ai déjà une autre idée de jouet anti-stress ! En plus, pour le fabriquer, nous avons seulement besoin... D'une serviette en papier ordinaire et d'un personnage ! Ensuite, tu vas devoir le renforcer avec du ruban adhésif ! Je suis coincée ! Ha ha ! Pas de soucis, Samy ! Je vais prendre un nouveau morceau ! Mais c'était une bonne idée ! Donne-moi juste une seconde ! Je prends la relève ! Hop ! Les morceaux sont découpés ! Il n'y a plus qu'à les assembler ! La 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 ! Oh ! Qu'est-ce qu'il passe ? C'est de la neige ? Oui ! Ha ha ! Désolée, Samy ! Je n'ai pas pu résister ! Ah oui ? Eh bien, alors je vais tout donner à Suzanne ! Ha ha ! Bien joué, Samy ! Maintenant, nous pouvons remplir notre jouet ! Je dois aussi refermer l'ouverture... Et voilà ! Un autre joueur anti-stress est prêt ! Allez, laisse-moi les aider ! Ah ! Oups ! Merci quand même ! Ah ! Ah ! Ça fonctionne ! C'est vrai ! Ça a un côté très relaxant ! Pouf ! Pouf ! Et regardez qui en a deux ! C'est moi la plus chanceuse ! Hé ! Tu n'as même pas pensé à en donner un à Sam ? Bon, d'accord ! J'ai toujours mon propre pop-it ! Tiens, regarde ! Oh ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu l'as cassé en faisant tes devoirs la semaine dernière ! Mais c'est pas grave ! On peut faire notre propre pop-it ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Un chapeau ? Laisse-moi l'essayer ! Laisse-moi l'essayer ! Est-ce que ça me va ? Non, c'est pour faire les parties d'un pop-it en forme d'ananas ! Regarde ! Oh ! Cool ! D'abord, nous allons les fixer à la base en carton et papier mousse ! Comme ça ! Laisse-moi accélérer un peu le mouvement ! Et hop ! Maintenant, on parle ! Nous allons coller exactement la même chose de l'autre côté ! Tu veux bien m'aider, Sam ? Bien sûr ! Et maintenant, il faut le fermer avec une pièce latérale, comme les vrais pop-it, proprement ! Hé ! Je crois qu'il manque quelque chose, non ? Samy, va-t'en ! Il y a tout ce qu'il faut ! Tu vois ? Mais tu as oublié le sommet vert ! Je vais le faire pousser pour toi ! Comme ceci ! J'ai le choix de pousser ! Plus vite ! Voilà comme ça ! Tu vois ? C'est exactement ce dont je parlais ! Wow ! Tu es un vrai jardinier, Samy ! Haha ! Retourne-le ! Oui, comme ça ! Oh ! Ouais ! Wow ! Trop cool ! Je peux jouer avec ! Et voilà ! Oh ! Quelle journée ! J'ai tellement de nourriture ! Nouveau jouet ! J'adore ma vie ! Et la bonne réponse est... Oh ! Rappelle-moi, pourquoi on fait les devoirs de Sam ? Oh ! Sam sait se montrer persuasif quand il veut ! Hé ! Vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ? Alors n'oubliez pas de vous abonner ! Haha ! À bientôt ! Au revoir ! Prenez soin de vous, les amis ! Wouhou ! La, 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 la ! Allez ! Oh ! Oh ! Hé, Samantha ! Oups ! Désolée ! Mercredi ! Tu veux bien me passer le feu trop orange ? Hum ! J'ai pas l'impression qu'il y a de l'orange par ici ! Ah ! Bon, tant pis ! Je vais en prendre un autre ! À toi, la chauve ! Aïe ! Au fait, quel genre de fourniture scolaire peut bien avoir mercredi, hein ? Hé ! Eh bien, on va voir ça tout de suite ! Bonne idée, Samantha ! Hé ! Mais attendez-moi ! Oh ! Salut tout le monde ! Bon, par où on commence ? Par les feutres, évidemment ! Oh ! Waouh ! Ils vont vraiment être aussi gros ? Pour sûr ! Viens bien ! Apparemment, on a décidé de voir les choses en grand ! Allez-y, météragène ! On va prendre une bouteille et un gobelet pour faire la mine du feutre ! Découpez-le en faisant attention comme ça ! Hop ! Et maintenant, on va les coller au pistolet à colle ! Ensuite, on va prendre quelques... ...cercles de polystyrène ! Et on va s'en servir pour fermer les deux extrémités de notre tube en carton ! Et un tube plus petit sera parfait pour faire le bouchon du... Je t'ai eu ! Hop ! On va mettre du plastique pour que ce soit plus solide ! Tu ne peux pas s'attraper en slime aussi malin que moi ! Bien joué, Sam ! C'est pile ce qu'il nous fallait ! Les bouchons ont en général cette petite attache ! On va juste l'arrondir un peu ! Pendant ce temps, je vais terminer les extrémités de mon feutre ! Cet élément décoratif va de ce côté ! C'est parti pour la peinture ! Le tien sera noir et le mien sera rose ! Allons-y ! Tiens ! Ah ! Ah ! C'est mieux ! Ta-da ! Ha-ha-ha-ha ! Zou ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Hé ! T'es qui toi ? Hé ! Qu'est-ce que t'as fait de ma petite sœur ? Hein ? Une seconde ! Quoi ? D'accord ! Nom d'une vache ! Même moi je sais pas faire ça ! On va faire en sorte que nos feutres puissent écrire ! Router de la laine pour en faire une boule, comme ça ! Ensuite, on va la tremper dans du savon liquide et de l'eau ! Et chacun son tour ! Hé ! Calme-toi un peu ! Vilaine main ! Génial ! Ha-ha-ha-ha ! Hop, hop ! Plouf, plouf ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Oh Sam ! Arrête de faire l'endouille ! Donne-moi ça ! On n'a pas encore terminé ! Et hop ! J'ai dit hop ! Ah ! Ah ! Je préfère ! Voilà ! Je suis prête pour l'étape suivante ! Et moi aussi je veux le faire ! Et hop ! Euh... Sam ! Ha ! Tu parles d'une sorcière ! Bon, tant pis ! Je vais le faire à la main ! Je vais former un cylindre ! Je peux avoir un bouchon de bouteille ? Le voilà ! Je l'ai ! On va faire un gros trou dedans ! Et on va coller cette bague à sa place ! En attendant, moi j'ai fini mon bouchon ! On va faire une butée avec un bâton de colle qu'on va placer à l'intérieur ! Et maintenant il est temps de recharger nos feutres ! C'est parti ! Wouhou ! Oh ! C'est l'heure de la déco ! La fée de l'inspiration apparaît ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et qu'est-ce qu'elle va nous inspirer ? J'arrive ! Maintenant dis-moi ! Laisse tomber ! J'arrive ! Maintenant dis-moi ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que... Oh ! Fichus accessoires ! Ha ! Ha ! Ha ! Dis à la fée de l'inspiration ce que tu souhaites ! Je vois ! Oh ! Waouh ! Comme ça, ça te plaît ? Oh ! C'est super mignon ! Merci Fessam ! Je vais juste ajouter un petit détail personnel ! Moi je m'en suis très bien sorti sans fée ! Ha ! J'adore les chauves-souris ! Il n'y en a jamais trop ! C'est pareil pour les arcs-en-ciel, pas vrai ? Oh ! Désolée ! Bon ! Maintenant voyons de quoi nos feutres géants sont capables ! On peut rendre ces feutres encore plus géniaux ! Vous savez ! Abracadabra ! Achou ! Oups ! C'est pas ce que j'avais prévu ! Oh ! Hé ! Viens par là ! Tu vas pas t'en tirer comme ça ! Oh ! Ah ! Je suis désolée ! Je voulais pas ! Je vais arranger ça ! On va te scotcher ! Comme ça, tu ne pourras plus recommencer ! Allez ! Je déteste quand ça fait ça moi aussi ! Allez, viens ! Devinez qui est libre ! Dis, et si on faisait un scotch géant ? D'accord, mais il faut que ce soit le style de mercredi ! Découpez la forme que vous voulez dans du carton, mettez de la colle, des deux côtés, voilà ! Ouh ! On dirait les grilles d'un cimetière ! Su, il nous en faut une deuxième comme ça ! Hé ! Depuis quand est-ce que c'est toi qui commandes ? Depuis que je l'ai décidé, j'ai encore deux ou trois trucs à peindre ! Je vais le faire ! Tu sais à quel point j'aime peindre ! Sam ! Psst ! Les amis, pendant que les Sam se disputent, j'ai eu une idée ! Même si ce bricolage doit être effrayant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être pailleté ! C'est pas mal, mais je vais quand même ajouter ça ! J'imagine même pas la taille de l'araignée qui a pondu cette... C'est bientôt terminé ! Il ne reste plus qu'à tout assembler ! Bonne chance pour trouver un rouleau de scotch aussi gros ! On n'en aura pas besoin, on va le remplacer par du papier à bulles ! Collez-le avec du scotch double face ! Voilà le dernier morceau ! C'est génial ! Et ça détend ! C'est bon ! Il n'y a plus de bulles, je vais le découper ! Je voulais faire le prochain bricolage dans le style d'Emide, mais je ne me souviens plus de ce que c'est ! Oh, toi alors ! Tu n'aurais pas pu l'écrire sur un post-it ! Mais bien sûr ! Ils sont tellement colorés ! Par contre, on va les faire bien plus gros ! Règle à crayon ! On va découper les feuilles en mousse en plusieurs bandes identiques ! Qui a découpé un arc-en-ciel ? Maintenant, on va faire de jolies piles ! Parfait ! Et ensuite, on va les coller les unes aux autres ! Comme ça ! Hé, où est-ce que tu vas, toi ? On en a besoin pour notre bricolage ! Repose-moi ! Oh, regardez ! Il y a un petit message pour vous, les amis ! Prenez une grande feuille de plastique transparente ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Voilà ! Notre bloc de post-it géant est terminé ! On dirait que quelqu'un a vomi un arc-en-ciel ! Au moins, on les voit bien ! Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir ! Très drôle, Sam ! On revient dans un instant, les amis ! C'est génial ! Voyons voir ! Alors comme ça, et puis... Oh ! Beurk ! Qu'est-ce que t'as fait ? On t'a bien eu, Sue ! Oh, toi et tes blagues ! Oh, elle est Sue ! C'est que de la gouache ! Ça s'enlève facilement ! Ah ouais ? Dans ce cas, je vais te salir moi aussi ! Hein ? J'y crois pas ! T'as utilisé toute la peinture ! Dans ce cas, je vais faire mon propre slime, et pas la peine de venir me supplier pour en avoir ! On va verser de la colle transparente dans un bol de maïzena, puis on va la colorer. On mélange bien le tout jusqu'à obtenir une substance visqueuse. Oh ! C'est trop cool ! Bien joué, Sue ! Voilà ! Un Sam de pardonné ! Bon, je vais t'aider à bricoler dans ce cas. Dis-moi ce qu'il faut faire ensuite. On va mélanger le gel de douche au reste, et pétrir comme si c'était de la pâte. Oh ! J'adore ! Maintenant, mets-la ici. Merci, Samantha ! Fermez bien le bouchon pour pas que ça sèche. Alors, on dirait du slime ou pas ? Mais où sont les autres couleurs ? Bam ! Pour l'emballage, on va utiliser une grande feuille de couleur, et on va renforcer le fond. Ensuite, on va faire tenir tout ça avec du scotch double face. Hmm... C'est quand même pas très original. Hmm... Sue, regarde ce que j'ai trouvé ! Une frise dégoulinante ! Bon, je t'en veux plus pour la blague, alors on fait la paix ! Oh ! Hé ! Et moi, et moi ! Vous m'avez oublié ! Même si on le voulait, on ne le plait pas ! Sue, tu veux bien que je joue avec ? Choisis une couleur. Bon, on a trois bricolages dans le style des nids et seulement deux dans celui de mercredi. Ah, c'est vrai ça ! Il faut qu'on en fasse un de plus ! Hé ! Hé ! J'ai déjà une idée ! On va faire un stylo contenant une surprise. Ça me fait un cône avec la frite, s'il te plaît ! À vos ordres, chef ! Attention à vos doigts, les amis ! Parfait ! Maintenant, on va mettre la craie noire à l'intérieur et on va recouvrir le tout de papier irisé. Oh là là ! On dirait vraiment la pointe d'un stylo ! C'est ça ! Seulement le nôtre va contenir une petite surprise ! D'où le récipient ! On va caboufler la jonction avec un élément décoratif. Et voilà l'autre extrémité de notre stylo ! Il faut encore le décorer ! Laisse, je vais le faire ! Allez, c'est parti ! Ah ah ! C'est un peu trop dans le style des nids ! Ha ! Waouh ! Enfin ! C'est super chouette, Sam ! Je n'ai plus qu'à fixer la tâche ! Je vais vous dévorer sur le champ ! Pas si vite, Sam ! C'est un élément essentiel de notre stylo ! Hop ! Et on referme délicatement en vissant ! J'adore les bonbons qui font peur ! Mais moi aussi ! Bon, d'accord, tiens ! Alors, c'est équitable cette fois ? Trois bricolages colorés et trois autres noirs ! Quel a été votre bricolage préféré ? Mettez un j'aime si vous aimez le style de mercredi ! Et abonnez-vous si vous aimez celui des nids ! Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ! Ouais, on se retrouverait bientôt ! Ciao, ciao ! Ha 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 ! Allons ! Non, pas là ! Allons ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, Samy, ça fait déjà des heures que tu joues ! Ça suffit, non ? Encore un petit peu ! Oui, Sue, qu'est-ce que tu racontes ? Il y est presque ! Continue comme ça, Rose ! Allez, Samy ! Oh non, pas encore ! Arrêtez de faire du bruit ! Hé, vous êtes là ! J'ai dit silence ! Je sais ce qui pourrait marcher ! Voyons maintenant comment vous allez vous amuser ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Je n'ai pas sauvegardé ! Je vais te voir comment on fait un zéro ! Allô ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tu t'as grogné ! Camille, ne sois pas si contrarié ! Je sais ce qui va te remonter le moral ! Tu veux dire de nouveau bricolage, n'est-ce pas ? Ce serait bien ! Ouais, c'est ça ! Essuie tes larmes et allons-y ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous... Non, je ne peux pas faire ça ! Je suis trop énervée ! Je dois m'allonger ! Oh, pauvre Sam ! Viens ici ! Nous avons déjà préparé une place pour toi ! Merci ! Oh, ça va aller ! Qu'est-ce qui me pipe ici ? Je ne peux pas me reposer comme ça ! Bon, laisse-moi dans les yeux ! Calme ! Ne me lance pas de trucs ! Qu'est-ce que ça fait là ? Et ça aussi ! Vous vous moquez de moi ! Vous plaisantez ! Je suis quoi ? La princesse et le petit poids ! Ah, intéressant ! Cela pourrait faire un très bon jouet ! Tout d'abord, faisons un cadre métallique pour cela ! Nous allons relier plusieurs morceaux de fils de fer ensemble et plier les bords comme ceci ! Hum, dans quelle position dois-je te placer ? Peut-être que je ferais mieux de faire comme ça ? Oui, parfait ! Hum, quelque part par ici ! J'avais un bleu ! Oh, c'est un peu mou ! Hé, j'en ai besoin ! Euh... Alors, tu as une idée de qui ce sera ? Un ami arc-en-ciel bleu ! Oh, si tu arrêtes de parler, je ne peux pas dormir comme ça ! Oh, Samy ! Oh ! Au fait, ce bouton pourrait s'avérer utile ! Hop ! Et nous dessinons les autres ! Tu sais quoi, Samy ? Tu peux dormir avec ce jouet ! Comme c'est cool ! Nous allons faire une sieste royale ! Tu es la meilleure, Sue ! Oh ! Ce n'est pas juste ! Pourquoi tu es toujours félicité ? Je sais aussi comment fabriquer des jouets sympas ! Et je vais le prouver ! Maintenant, prenons un bigoudi et faisons avec les jambes de l'ami vert arc-en-ciel, comme ceci ! Pour les relier au corps, nous avons besoin d'une petite ouverture, environ comme ceci ! Et littéralement, juste une goutte de colle chaude ! Et hop ! Super ! De la même manière, nous ferons les mains ! Bam ! Prenons maintenant de la pâte à modeler séchant à l'air et fermons soigneusement les articulations de notre jouet cool ! Je suis désolée, j'aurais pu t'aider ! Samantha, mais mes mains sont devenues vertes ! Hé 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 ! Et voici les palmiers en pâte à modeler ! Oh ! Comme je suis malheureux ! Comment c'est-il qu'il est malheureux ? Je ne vois aucun signe ! Ah ! Ah ! Oh, Samy ! Merci, Sue ! Les yeux sont en place, il ne reste plus qu'à dessiner la bouche. Alors ? Ouah ! Tu sais vraiment comment fabriquer des jouets sympas ! Bravo ! Hop, hop, hop ! Oh, c'est confortable ! Ah ! Est-ce qu'elle écoute ? Sam ! Si ! Les filles, où êtes-vous ? Ah ! Oh, Samy ! C'est si facile de te faire peur ! Mais qu'y a-t-il à craindre ? C'est un bricolage anti-stress très sympa ! Apparemment, chez les slimes, ils ne provoquent que du stress ! Mais nos spectateurs ne sont pas des slimes, n'est-ce pas ? Je vais maintenant vous montrer comment faire. Regardez attentivement un tutoriel étape par étape. Hop ! L'essentiel est de prendre une feuille de papier de forme carrée, comme pour un origami. Il y a beaucoup de vidéos sur l'artisanat du papier sur notre chaîne. N'oubliez pas de les regarder ! Hi 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 ! Encore quelques plis, comme ceci, puis comme cela. Et si vous faites tout correctement, voici ce que vous devriez obtenir à la fin. Hop ! C'est parti ! Hi 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 ! Hi hi ! Voilà ! Regardez ! Hi 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 ! Oh ! Très bien, très bien ! Je vais essayer ! Et bien que dessiner ! Hi ! J'adore fabriquer ces jouets pliables ! Celui-ci peut contenir trois personnages différents à la fois ! Vous vous rendez compte ? Hi hi ! Est-ce qu'ils ont perdu la tête ? Hi hi ! Ce marqueur grince un peu. Hi hi ! Oh, tant pis ! Nous allons donc dessiner les trois personnages à tour de rôle. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par... Rouge ! Fais de la place, Suzy ! Vous pensiez me priver de ma partie préférée ? Pas question ! Bouh ! Oh ! Tiens, je suis à cause de toi ! Hé, Frangine, ça ne te dérange pas ? Pas du tout ! Peu importe ! Faites tout vous-même ! Oh, allez, Samy ! Ne sois pas rancunier ! Nous allons tout colorer un peu ! Regardez comme nous nous sommes bien débrouillés ! Hop, hop, hop ! Oh, ça a l'air tellement cool ! Mais je n'ai encore rien fait ! Hum, eh bien... Écoute, ce problème est facile à résoudre ! Oh, bien sûr ! Je vais te montrer maintenant ! Une fois de plus, nous avons besoin d'une feuille de papier que nous plierons plusieurs fois ! Maintenant, je vais t'aider dessus ! A garder tout cela ensemble ! Oh ! Oh ! Et bien, que la bataille commence ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Hop ! Le verre est un peu comme un arbitre ! Cool, hein ? Ouais, très cool ! C'est un bricolage extraordinaire ! Mais on va en dessiner d'autres, non ? Hé, qu'est-ce que tu... Ha, ha, ha ! Houch ! C'est à toi de jouer, Sam ! Ouf ! La batterie est chargée ! Tu peux la découper ? Merci, Samy ! Su, tu peux m'aider ? Bien sûr ! En attendant, je vais prendre... Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Désolée, Samantha ! Rixi a cru que c'était de l'herbe et l'a mâchée ! Hé, hé ! Hum, ouais ! Eh bien, c'est bon ! Faisons comme ça ! Nous allons maintenant coller une feuille de papier sur le dessus pour obtenir un cadre ! Appliquons un peu de colle ici pour coller la batterie que Su a gentiment découpée ! Ha, ha, ha ! C'est parti ! Oh ! On dirait que la batterie est en train de mourir ! Ha, ha, ha ! Hop ! Non ! Qu'est-ce que tu fais, Su ? As-tu décidé de te soucouper ici ? Samy, tu paniques pour rien ! Je fais tout comme prévu ! Tu verras par toi-même dans une seconde ! Nous collerons une moitié du personnage à gauche et l'autre à droite ! Et nous obtiendrons cette chose amusante ! Ouah ! Ce bricolage est super facile ! Donnez-lui un like ! Et ne partez pas car nous n'avons pas encore fini ! N'est-ce pas ? Oh, c'est vrai ! Ok ! Oh, j'adore tous les jouets anti-stress ! Et vous, mes amis ? Si vous les aimez aussi, abonnez-vous à notre chaîne ! Et nous allons tout de suite vous montrer comment vous pouvez les faire ! Tout d'abord, transformez ce carré en triangle ! Et puis encore une fois... Maintenant, nous plions deux coins opposés au milieu, comme ceci ! Nous faisons deux autres courbes vers le centre pour obtenir quelque chose comme ceci ! Hum, un bonbon ! Des bonbons ! Quelqu'un a dit bonbons ! Nous sommes affermés ici ! Vous savez quoi ? Celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus ! Et maintenant que j'ai terminé cette pièce, je peux en manger un morceau ! J'en ai fini avec le mien aussi ! Hum ! Et si nous prenions un bon goûter ? Quoi ? Ici ! Êtes-vous heureuse maintenant ? Oh allez Sam ! On plaisantait ! On te nourrirait même sans aucun bricolage ! Maintenant regarde bien ! Tourne les coins comme ceci ! Ajoute de la colle ! Ouais, pour que rien ne tombe en morceaux ! Ouvre-la avec précaution et tu obtiendras un tel cube ! Et j'en ai fait d'autres ! Collons-les ensemble veux-tu ? Allons-y ! Hop ! Et tu peux profiter de ton nouveau jouet ! Tu sais, le tube pop est bien mais je préfère un pop-it ! Regardez nos vidéos précédentes sur la chaîne si vous voulez apprendre à le faire vous-même ! Ou simplement garder un oeil sur mes mains ! Un, deux, trois, c'est parti ! Ouf ! C'est un processus un peu laborieux bien sûr ! Mais voici à quoi cela devrait ressembler à la fin ! Samy, combien de ces choses il va te falloir ? 150 ! Non, disons 300 ! On vit encore 3000 ! Je pense que 16, c'est bien aussi ! Hop, 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 hop ! Oh d'accord ! Mais tu me devras encore à jouer en papier ! Pas de problème ! Samantha, tu peux m'aider ? Facile ! Une combinaison secrète et boum ! Et où est le dernier cube ? Ne jouez pas au plus malin avec la magie mais entraînez vos doigts et votre esprit à l'art de l'origami ! Ha 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 ! D'accord, maître Sam ! Alors plions le papier en deux et encore une fois... Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Tu ne te souviens pas ? On plie les bords vers le centre ! Hop et hop ! C'est facile ! Oh merci ! Il suffit maintenant de relier les six parties, l'une avec l'autre, jusqu'à obtenir un cube ! Hop ! Maintenant, collons-les ! Non, pas encore ça ! C'est mieux ! Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre cube en papier infini super méga ! Ha 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 ! Hop ! Ha 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 ! Et comme ça... Ha ha ! Aïe ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis cassée l'ongle ! Où est la lime ? Oh ! Attendez ! Il y a une meilleure idée ! Ah ! Tiens ! Suzy ! J'ai pris tout ce dont tu avais besoin ! Tu peux t'en occuper maintenant ! D'accord, d'accord ! Prends une pause ! Nous allons prendre de la pâte à modeler qui sèche à l'air et lui donner une forme carré ! Il doit être assez petit, vous voyez ? On va décorer le bord avec une bande de pâte à modeler grise ! Comme ceci ! Un, deux... Et les yeux sont là ! Nous allons dessiner les pupilles avec un marqueur ! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques longues mains tenaces et nous aurons... Ami arc-en-ciel violet ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il est cool ! Mais nous ne nous arrêtons pas à un seul doigt, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez ! Waouh ! Comme ils sont tout mignons et cools ! Personne d'autre n'a de tels ongles ! Ils sont absolument les meilleurs ! Et maintenant, il est temps d'admirer tout ce que nous avons fait aujourd'hui ! Allons-y ! Allons-y ! Nous nous sommes tellement amusés aujourd'hui ! Et nous avons beaucoup travaillé ! Mais oui ! J'ai même eu une nouvelle manucure ! Ha 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 ! Hein ? C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Baisser le volume ! Le voisin du dessous est de nouveau en colère ! Peut-être devrions-nous lui donner quelque chose de ce genre ! Pour calmer ses nerfs, vous savez ! Excellente idée ! Tu as raison ! Faisons-le ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La sonnette ? Qui cela peut bien être ? Mais il n'y a personne ici ! Oh ! Oh ! C'est très intéressant ! Voilà, c'est fait ! Maintenant, vous savez aussi comment apaiser un voisin grincheux ! Abonnez-vous à notre chaîne et regardez nos vidéos ! Au revoir ! Bonjour ! Bienvenue au défi du jour ! Bricolez avec ce que vous avez ! Veuillez accueillir Chris ! Découvrons à partir de quoi elle devra bricoler ! N'aie pas peur ! Oh ! C'est notre premier défi ! Il vient déjà de toucher le gros lot ! Quoi ? Pour de vrai ? Waouh ! Je voudrais remercier ma maman, mon papa et Sam ! C'est mon jour de chance ! Je vais gagner ce défi ! Euh... Allô, Chris ? Ici la Terre ! Bien te revoilà avec nous ! Moi aussi, je peux le faire ! Hop ! Incroyable ! Nancy va devoir bricoler à partir de déchets ! Non ! Oh non ! J'ai pas envie ! Au secours ! C'est pas juste ! Je veux pas utiliser de la poubelle ! Arrête de pleurer et écoute la voix de la sagesse ! De déchets, tu feras d'excellents jouets ! Ah oui ! Merci grand maître ! On va bien voir qui va gagner ce défi ! Ha 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 ! Miss ! Livraison spéciale de jouets pour le premier tour de notre richissime Chris ! Waouh ! Trop cool ! Je me demande à quoi ça sert ! Hop ! Oh ! Génial ! Encore ! Ouh ! Essaye de m'attraper ! Oh ! Tu peux pas m'attraper ! Nana mère ! Vous allez voir un super tour ! Chris charge le canon ! Ha ! Oh ! Oh ! Les oiseaux, elles ont réunis ! On peut gagner ! Ah ! Euh... Sam ! Les spectateurs ne voient plus rien là ! Tu pourrais te décaler ? Beurk ! Oh ! Je sais comment gagner ce tour-ci ! Emballons le rouleau de papier toilette dans du carton ondulé ! Oh ! On va prendre un ballon à moitié gonflé et le mettre dedans ! Nancy ! Hé ! Nancy ! Regarde ! Comme ça ! Oh ! Comme c'est mignon ! Si vous avez aimé ce bricolage, alors mettez-nous un j'aime ! Ha 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 ! Hé ! Pourquoi tu ris ? Est-ce qu'il m'aurait poussé des oreilles ou quoi ? Ah bah oui ! Je vais les mettre sur mon lapin ! Il va s'appeler Grandes Oreilles ! Ça te plaît, Grandes Oreilles ? Quel talent ! Ce lapin va devenir plus populaire que vous ! Hum ! C'est vrai ! Oui ! C'est vrai ! Il a sûrement raison ! Rien ne peut battre ma carte gold ! Oui ! Sans doute ! Par ici ! Oh ! Ces petites chenilles sont vraiment adorables ! Regardez leur drôle de façon de bouger ! Et elles savent même danser ! Ha ha ! Je les adore ! Ha ! Laisse tomber ! Moi aussi j'ai un truc amusant ! J'espère ! Beurk ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu de courage Nancy ! Tu n'es plus un bébé ! Ha ! Ha ! Ha ! J'ai enfin trouvé ce que je cherchais ! On va mettre ce pinceau sur le papier toilette et l'enrouler ! Ensuite, on va le resserrer comme ça ! Alors camarade, c'est parti pour un peu de coloriage ! Tu veux bien me le rendre ? On n'a pas beaucoup de pinceaux, tu sais ! Notre petite chenille va vivre sa première aventure sur une feuille verte ! Oh ! Regardez comme elle se dandine ! Ha ha ! Oh ! Une nouvelle espèce ! L'épidoptera papiera ! Sacreau la photo ! Oh ! J'ai peur ! Peu importe, je vais tout de suite commander un super jouet ! Où est mon colis ? Ça fait une heure que j'attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oh ! Il est arrivé ! C'est une torture anti-stress ! C'est trop cool et en plus c'est tout mou ! Ha ha ! Découvrons la surprise qui est à l'intérieur ! On coupe la membrane et voilà un slime géant ! Et il y a une surprise dedans ! C'est tout s'appelle Mettez-nous un j'aime ! Chris a vraiment un super jouet ! Mais celui que je vais fabriquer sera tout aussi bien ! Ha ha ! Voici de la mousse à raser ! Et de la colle ! Beaucoup de colle ! Oh ! Oh ! Tu essaies de me cloner ou quoi ? Il manque juste un peu de couleur ! On va faire un géant bleu ! Ha ha ! Les slimes adorent le savon ! Hum hum ! Comme ça ! Hé ! Ne parle pas à notre place ! Moi, je préfère les confines ! Mais on dirait que notre géant a adoré son dîner ! Regardez le résultat ! Waouh ! Hein ? Il va me faire de la confiance ! Viens par là, le gliant ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Pas sur ma tête ! Ha ha ! Le slime est affamé ! Oh ! Donne-moi des jouets ! Oh ! Regardez tout ce qu'il contient maintenant ! Un cheval et de l'argent ! Wouhou ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Un tremblement de terre ? Que se passe-t-il ? On fait une petite fête ! Wouhou ! Regardez comme il danse ! Incroyable ! Quelle ambiance ! Je vais aller me remuer la couenne, moi aussi ! Hé, Chris ! On n'est pas obligés de faire ce défi, tu sais ! Alors, on fait la paix ? D'accord ! Merci ! Oh ! C'était quoi ça ? Tu as voulu me piéger ? Oups ! C'était un accident ! Tu vas sans doute préférer mon nouveau bricolage ! Visse une bille dans le ballon et bloque-la avec un élastique ! Ensuite, retourne le ballon et gonfle-le ! Et voilà le travail ! Hum ! Quelqu'un a commandé un smiley ? Ouf ! C'est pas facile d'afficher de visage, vous savez ! Plus qu'un morceau ! Et voilà ! Le visage est terminé ! Le premier est un petit mouton ! Béééé ! Va rejoindre tes amis ! Ils sont déjà en train de danser ! Je crois que c'est une nouvelle tendance ! Faites ce bricolage et tournez-le en vidéo ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que moi en train de filmer avec mon nouveau jouet ! Hop ! Hop ! Je reviens pas ! Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux ! Ceci ? Qui aime éclater des bulles ? Mettez un j'aime ! Wow ! Manger ! Manger ! Manger ! Bah ! Les cookies sont bien meilleurs ! Oh ! Chris a encore les meilleurs jouets ! Et moi, je n'ai que de la poubelle ! Oh ! J'en ai marre ! Hé ! J'ai une idée ! Ce serait un crime de jeter ces petits canards ! Vite ! Cachez-vous là-dedans ! Avec des paillettes, ce sera encore mieux ! On va aussi avoir besoin de dentifrice pour... Eh bien ! Vous verrez ! Hihi ! Retenez votre souffle et caneton ! Ha 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 ! Wow ! Il y a plein de paillettes ! Ça brille ! Hmm ! Il me manque quelque chose ! Oh ! Ça, c'est parfait ! Il a dû atterrir là après ma colère de tout à l'heure ! Restez avec nous ! Plein de choses super chouettes vous attendent ! Ça, c'est des déchets qui déchirent ! Ha 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 ! Ah ! Femme de la maison ! Grifon doit rattraper le vif d'or ! On a gagné ! Ha ha ! Oui ! Carrément ! Hein ? Oh ! J'ai vraiment réussi à l'attraper ? C'est un hand spinner ? J'adore ça ! Regardez ses ailes ! En voilà un autre ! Et encore un autre ! Hop ! Hop ! Hop ! Oups ! J'ai pas fait exprès ! Oh mince, il est fichu maintenant ! Allez à la poubelle ! Ah bon ? Et si on en faisait quelque chose d'amusant ? Prenez de la pâte à modeler et faites un moule avec le hand spinner, retirez tout sauf la partie centrale, puis ajoutez de la résine époxy ! N'oubliez pas les paillettes ! Youpi ! Ha ha ! Une fois que c'est sec, on peut jouer avec ! Wouhou ! Ha ha ! C'est dépassé ! Maintenant, c'est les tubes qui sont à la mode ! Ha ha ! Je suis le roi des licornes tubulaires ! Prenez garde ! Tu crois que tu me fais peur ? Dans tes rêves ! On va faire un super accordéon en papier coloré ! Ha ha ! On plie plusieurs fois ! On y est presque ! Ha ha ! Regardez comme il rebondit ! C'est marrant ! C'est bien mieux qu'un de ses tubes ! J'ai des passes pour toi ! Oh merci ! C'est super amusant ! Ha ha ! Et c'est fini pour aujourd'hui ! Et puis non ! S'il y a un jouet plutôt ! C'est parti ! On oublie ce défi ! On va s'amuser à la place ! Hé ! On est redevenus amis ! Ça va être génial de jouer ensemble ! Ha ha ! Hé ! Mais qui va jouer avec moi ? Va manger leur glace ! Elles ne s'en rendront même pas compte ! Oh ! C'est vrai ça ! Mais je vais quand même leur en laisser un peu ! Hé hé ! À bientôt ! Salut ! Enfin tu es là ! C'est un plaisir de te voir, Goody ! Dis-moi, comment tu vas ? Waouh ! Il est tellement cool ! Oh ! Il est si beau ! Oh ! Je le veux ! Il est à moi ! Oh ! Oh ! Waouh ! Non ! Oups ! Ce n'était pas mon intention ! C'est un désastre ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Oh non ! Ma glace ! Tu m'as poussée exprès ! Tu es méchante ! Et toi ? Tu as sprinté comme une gazelle ! Alors, qui va l'avoir ? On verra bien ! Attention, tu as intérêt à ce que je gagne ! C'est la guerre ! Oh ! Il est si beau ! Oh ! Le meilleur moyen d'atteindre son cœur est de passer par ton estomac ! J'ai trouvé ! Je vais lui faire un fabuleux cornet de glace pour remplacer celui qui est tombé ! Wouhou ! Je t'ai eu ! Oh non ! Attention, Goody ! Je cuisine mieux que toi ! Elle veut faire de la glace ? On peut faire mieux ! Ah ! Le mien sera rempli de bonbons ! Ha ! Ha ! Ha ! Sainte licorne ! Je vais utiliser des marshmallows, alors ! Oups ! Tout est de ta faute ! La mienne ? Je suis en train de grignoter un encas ! Hein ? Oh ! C'est une pluie de bonbons ! Je devrais acheter plus de bonbons ! Mimimi, Bovidi, ma chérie ! Prends beaucoup de bonbons pour faire la cour à ton prince ! Oh ! Merci ! J'ai presque terminé ! Il ne reste plus qu'à ajouter un peu de glaçage ! C'est délicieux ! Et au lieu d'une boule de glace, nous aurons des beignets ! C'est tellement bon ! Hein ? Hé ! Doucement ! J'ai toujours besoin de m'acquivir dans l'un seul morceau ! Hé ! Il a demandé à ce qu'on soit plus calme ! Attention à ton propre glaçage, petite Maline ! Ok ! Je dois me calmer et refroidir le glaçage ! Je dois aussi congeler ma glace ! Bla 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 ! Oh ! Quelque chose ne va pas ! Est-ce qu'il m'a poussé une corde ? Ha ha ! Oh là là ! Gitchis ! C'est méchant ! Pendant que Buddy est hors-jeu, je vais décorer ma glace avec des paillettes et du sucre rose ! C'est très joli ! Hé ! Arrête de regarder ! Je te vois, Buddy ! Va finir ta glace ! Hum ! Cela ne me dérange pas ! J'aurai quand même une meilleure décoration ! Je vais lui donner ça et gagner son cœur ! Hé ! Qu'est-ce que tu complotes ? J'y vais en premier ! Tu ne passeras pas ! Quoi ? Pas question ! Arrête-toi tout de suite ! Battons-nous ! Essaye de te battre ! Allez ! Attrapez-la par la corne ! Non ! Buddy va gagner ! J'ai dit ce que j'ai dit ! Recule ! Arrête ! Ma glace commence à fondre ! Regarde ! Non ! Mon glaçage coule aussi ! Que faire maintenant ? Laisse-moi l'essayer alors ! Non ! Attends ! Très bien, mangeons-les ! Au moins, c'est bon ! Je ne savais pas que je pouvais cuisiner aussi bien ! Tu parles ! Le mien est vraiment délicieux ! Faut vous ennuyer, hein ? Il nous faut un autre dessert ! Un milkshake ! C'est ça, chérie ! On gagne cette fois ! Et ton ami ? Attention ! Les mauvaises licornes sont les plus malicieuses ! Je vais vous montrer comment faire le meilleur milkshake ! Lève ta main droite ! Et maintenant, ta main gauche ! C'est bien ? Allons-y ! Longe le verre dedans pour le décorer avec des paillettes ! Si ce garçon a un penchant pour les sucreries, il aimera cela sans aucun doute ! Et maintenant, sors le verre ! Wow ! Parfait ! Il est maintenant décoré ! Je vais quand même réussir, hein, milkshake plus savoureux ! Attention, Goody ! Ce n'était que dans ma tête, mais je dois quand même faire attention ! Ajoutons du colorant alimentaire au lait ! Versons le tout dans les verres ! Vous devriez ajouter plus de décorations ! Crèche le donut ! Villain slime ! C'est pour le milkshake ! Arrête de me pousser ! Rends-le-moi ! Mon corps ne m'écoute pas ! Ici, prends ton beignet ! Et voici une paille ! Ouf ! J'ai enfin terminé ! C'est magnifique ! Wouah ! Quoi ? Tu as volé mon idée ! Je t'ai dit de reculer ! Oh, elle est encore de mauvaise humeur ! Qu'est-ce que tu veux de moi ? Oh là là ! Comment ça se passe ? Ouh ! Miam ! Oh oh ! Non ! Tout est de ta faute ! La mienne ? Tu l'as abîmée toi-même ! C'est entièrement de ta faute ! Non, c'est toi qui l'as fait ! Un match nul ! Ce milkshake était quand même bon ! Hé ! Qui va cuisiner maintenant ? Bon, c'est tout ce qu'il reste de la potion de fraises ! Préparons une délicieuse fondue ! Oh ! L'odeur est absolument délicieuse ! C'est ça ! Je vais te battre cette fois-ci ! Ha 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 ! Tu as déjà fini ! Et si elle se mettait en colère et me jetait un sort ? Ils auront leur bonheur pour toujours ! Calme-toi ! Badia a déjà pris de l'avance ! Oh oh ! Tout s'écroule ! Non ! Oups ! En fait, le glaçage est parfait pour ma fondue ! Pour chaque fraise, nous allons utiliser des glaçages de goût et de couleurs différentes ! Un à la fraise, un au chewing-gum, un à la merci et un au chocolat ! Mettons des paillettes pour le dessus ! Délicieux et très beau ! Hum ! J'ai l'eau à la bouche ! Bon, le temps presse et vous avez encore des sous-vers à fabriquer ! Allez-y ! Boubou, dragée guimauve ! Mettez-y tout ce que vous voulez ! Attends ! Je ne peux pas suivre ! Regardez ces délices ! Ah ! Mes culinières sont les meilleures ! Les filles, vous devriez déjà vous réconcilier ! Je pense qu'il a raison ! Ouais, c'est un jour comme un autre ! Et voilà ! Et voilà ! Merci ! Et ceci est pour toi ! Oh ! Oh ! Hé ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as fait exprès ! Tu es la pire ! Trêve des toasts ! Trêve des toasts ! Tenez, prenez des toasts ! Ça va vous aider ! Es-tu sûre que c'est comestible ? Oh ! Samy, ça n'a pas l'air bon ! Attends une seconde ! Je pourrais faire un toast à la licorne ! Je lui préparerai le plus délicieux d'entre eux ! Une seule bouchée et mon crush deviendra fou de moi ! Hé ! Ça suffit ! Commençons à cuisiner ! Oh là là ! Ensuite, tu auras besoin de différentes couleurs de fromage frais ! Je vais étaler du fromage blanc avec des rayures de couleurs vives ! Regarde ça ! C'est tellement dépassé ! Mes couleurs sont les plus tendances ! Hé ! Ce n'est pas bien de se vanter ! Aïe ! Laisse-moi partir ! Oh ! Ça chatouille ! Alors, as-tu déjà vu un tel toast avec de délicieuses paillettes ? Waouh ! C'est vraiment cool ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Je n'entre pas là-dedans ! Oh ! Je suis désolée ! Je t'ai confondue avec le moule ! Ces garçons vous font perdre la tête ! Oh le pauvre ! Et voici le moule dont j'ai besoin ! Rassemblons les deux moitiés ! Oh ! Tu t'es bien débrouillée ! J'aime aussi le tien ! Nous nous sommes toutes deux bien débrouillées ! Il ne nous reste plus qu'à... Hé ! Il m'a repérée ! Bonjour ! Oh ! As-tu vraiment gagné ? C'est pas possible ! Oh ! Oh non ! Mon toast ! Hé ! Allez ! Arrête de pleurer ! Je peux manger mes tartines aussi si tu veux ! Regarde ! Pour le bien de notre amitié ! Miam ! Miam ! Miam ! C'est délicieux ! Nous les mangerons tous ! Miam ! Miam ! Miam ! Tu veux le mien ? Tiens ! Voilà ! Miam ! Miam ! Miam ! Aïe ! Ça suffit ! Il n'y a rien de mieux que l'amitié ! Eh bien, si personne n'en veut, je vais... Hé ! Remettez-moi en place ! Nous nous sommes réconciliés et avons décidé de faire... Des petits gâteaux de l'amitié ! Ensuite, nous les donnerons tous les deux à notre crush ! Super, hein ? Hé ! Ok ! Je l'ai ! Une seconde ! Alors, il faut du sucre ! Très bien ! Commençons à faire la pâte ! Nous avons besoin d'un oeuf ! Merci, petite poule ! Mélangeons-le avec du sucre ! D'accord ! Je vais vous aider ! C'est du beurre fondu ! Attention ! Très chaud ! Et n'oubliez pas le lait ! Et voilà ! Je vais mélanger le tout et, badi ! S'il te plaît, ajoute de la farine ! Nous avons également besoin d'une demi-cuillère de levure chimique ! Voyons qui remue le plus vite ! Personne ne peut semer les slimes ! La pâte est prête ! Sépare-m'en-la en deux ! Et on va la transformer avec du colorant alimentaire ! Voici le moule à mini-cupcake ! Alors, tu as les roses et je vais avoir les violets ! Une compétition amicale est tellement plus amusante ! Les cupcakes montent au four pendant 20 minutes et nous préparons le glaçage ! Sommes-nous en train de remuer à nouveau ? Je suis prête ! Ah ! Oh non ! Je crois que j'ai déjà gagné, Samy ! Il suffit de colorer le glaçage et voici le résultat ! Miam ! Oh, bonne licorne ! C'est la perfection ! J'ai envie de tout manger ! Ferme les yeux ou nous n'aurons plus de glaçage ! Merci ! Décorons les cupcakes avec du glaçage et ajoutons des paillettes colorées ! Oh ! C'est si joli ! Nous avons fait du bon travail ! Allons les lui donner ! Bonjour ! Veux-tu des petits gâteaux ? Ils sont délicieux et nous avons mis beaucoup de toit à les préparer ! D'accord ! Ça sent bon ! Pas mal ! Pas mal du tout ! Qu'est-ce que c'est ? Un verre ? C'est bizarrement ! Hé ! Où vas-tu ? Non ! Laisse-le partir ! Il n'a aucun sens de l'humour ! Tout à fait ! Qu'est-ce qu'on lui a trouvé ? Nous pourrons alors tout manger ! Le mal est géré ! Mes amis, vous avez aimé notre histoire ? Abonnez-vous à la chaîne ! Nous avons beaucoup de licornes ! Et de délicieuses recettes ! Nous attendons vos commentaires ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501